Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus des tas et de la création. Au-dessus des puissances, au-dessus des puissances, au-dessus des puissances. Au-dessus des puissances, au-dessus des puissances, au-dessus des puissances. 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 L'éternel. L'éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'éternel est mon secours. Et je me rejouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel. Que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel. Que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'éternel. Je les taille en pièces. Elles m'environnaient et m'enveloppaient. Au nom de l'éternel. Je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'éternel. Je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut. S'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. La droite de l'éternel est élevée. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les oeuvres de l'éternel. L'éternel m'a châtillé. Mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai. Je louerai l'éternel. Voici la porte de l'éternel. C'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as sauvé. Amen. Mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de toi. Ce Dieu est si bon. Ce Dieu est si fier. C'est-tu qui pense à toi ? Et non détenu dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu est si bon. Ce qui te semble lourd. Il te fait mal. Oui. Dieu est si bon. Il te fait mal. 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 tu t'es pas mal. Tu t'es pas mal. Il te fait mal. Avec toi, tout va très bien aujourd'hui. Au revoir, nous voulons vraiment te dire merci parce que tu es toujours présent, mon roi. Nous passerons par des moments difficiles. Nous savons que ta main est toujours là pour secourir, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, pour conduire encore davantage, mon roi, parce que tu es le sauveur. Merci parce que tu es mon roi. C'est une grâce que nous avons, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, voir réellement marcher avec toi dans ces temps de ténèbres, mon béné-aimé Pate-Bissan, ou Pate-Bissan Dieu, le monde entier est tellement dans les ténèbres, mon roi, mais ta lumière à toi s'élève, mon savoir béni. Sois béni encore ce matin, Seigneur, pour la grâce que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble, Père, pour pouvoir célébrer ton nom et te louer encore pour tes hauts fées, mon béné-aimé Père Saint-Dieu. Jamais tu n'as manqué au rendez-vous, mon béné-aimé Pate-Bissan, depuis que tu as accordé la grâce d'être dans ce monde, mon béné-aimé Pate-Bissan Dieu. Ta présence, Pate-Bissan Dieu, tes regards, tes yeux, Pate-Bissan, sont toujours posés sur nous, mon béné-aimé Pate-Bissan Dieu, jusqu'à ces jours, mon roi, tu nous aides à pouvoir continuer à marcher, Père. Merci encore pour cette présence, merci encore pour cet amour, mon béné-aimé Pate-Bissan, que tu essaies de témoigner à tes enfants, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, à ceux-là qui t'aiment réellement aussi de tout leur cœur, mon béné-aimé Père Saint. Merci pour les chants et les cantiques, mon Père Saint. Merci aussi pour les psaumes, mon béné-aimé Seigneur. Merci pour la présence de chaque frère et chaque sœur. Nous pensons aussi à tous les bien-aimés qui sont au loin et qui soient aussi bénis, Père Saint-Dieu. Ce matin, nous sommes venus pour te louer, pour te célébrer, Seigneur, pour que tu nous parles aussi, mon béné-aimé Pate-Bissan, afin que nous puissions voir ce que nous devons faire et comment nous devons marcher avec toi, Père. Oh Dieu, faut-il finir encore davantage, mon roi. Ouvre nos oreilles, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, et que nos cœurs soient touchés. Nous te demandons cette grâce, mon Père. Bénis ton peuple, mon béné-aimé Pate-Bissan. Bénis notre prétion, Frère Christian, qui a conduit les chants et les cantiques, mon roi. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour toutes les frères et les sermons, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous lui sommes reconnaissants ce matin pour le souffle de vie qu'il nous a donc accordé encore, et dans sa grande miséricorde, pour que nous soyons parmi les vivants. Que le Seigneur va me bénir, chacun de vous tous. Comme David pouvait le dire, je suis donc dans la joie, quand on me dit, allons donc dans la maison de l'Éternel. Et c'est pour nous aussi une grande consolation de savoir que, si nous y sommes, c'est parce que le Seigneur nous accorde la grâce d'y être. Et si nous sommes, c'est aussi de savoir que c'est aussi un temps de grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé, parce que nous savons que c'est dans ce temps ici que la Bible nous fait savoir que c'était un temps favorable, ou aussi l'Écriture nous fait savoir que nous sommes appelés à chercher l'Éternel pendant donc qu'il se trouve. C'est un moment où nous avons la grâce de pouvoir nous approcher de lui, et puis aussi de l'invoquer de tout notre cœur. Il dit, invoque-moi dans ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Le Seigneur, notre Dieu, est un Père pour chacun de nous, un consolateur et aussi un guide aussi dans notre vie et dans notre marche. Nous le remercions de ce que nous a donné aussi la force pour pouvoir être dans sa maison. Que Dieu vous bénisse tous, vous tous qui vous êtes levés aussi ce matin et qui habitez aussi tellement si loin, mais que vous vous êtes déplacés pour que nous puissions nous retrouver ensemble pour avoir cette communion autour de la parole du Seigneur, la communion avec les Seigneurs et aussi la communion les uns avec les autres. Si notre communion n'est pas rétablie avec les Seigneurs, ce sera difficile que nous puissions aussi avoir la communion sincère et vraie avec les uns comme les autres aussi. C'est pour ça que l'Écriture nous dit qu'il est doux agréable pour deux frères de demeurer unis ensemble. Pour que nous puissions atteindre cette unité-là, il faut déjà que nous puissions l'être avec les Seigneurs. C'est ainsi que l'unité aussi avec les autres sera donc possible. La présence de chaque frère et chaque sœur est aussi importante. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir prier les uns pour les autres. Nous devons combattre pour les autres aussi, de manière à ce que les Seigneurs fortifient les faibles, qu'ils les relèvent de telle sorte qu'effectivement aussi qu'ils prennent courage pour que tous ensemble nous puissions continuer la marche. Le temps arrive vraiment à sa fin et nous réalisons aussi effectivement que les Seigneurs, notre Dieu, a toujours eu à pouvoir agir envers nous et pour nous aussi pour que nous puissions atteindre effectivement cette croissance dont il a eu à pouvoir aussi annoncer dans les Saintes Écritures. Il est une chose qui est très importante que nous puissions comprendre que le Seigneur ne fait rien pour rien, mais il fait toute chose pour un but. Et si nous sommes appelés à lui effectivement, ce que nous sommes un peuple qui doit arriver à pouvoir prendre conscience et pouvoir aussi comprendre la raison pour laquelle le Seigneur a eu à pouvoir poser ses regards aussi sur nous. Nous ne devons pas être toujours indolents, être un peuple qui se laisse toujours aller dans l'état dans lequel l'homme peut se trouver, mais nous devons réaliser qui nous sommes. Notre Dieu est bon, il fait ce qu'il veut, il conduit les choses comme il le veut. Nous simplement, nous devons nous incliner pour lui dire merci et reconnaître effectivement ce qu'il fait. Notre frère Michel Mounana a perdu son père. Voyez-vous, c'était un moment très difficile. Et ce n'était pas facile pour lui parce qu'il n'y a pas tellement très longtemps que ils se sont retrouvés. Mais Dieu a béni les frères parce qu'il lui a donné cette joie et cette grâce. Et aujourd'hui aussi, il a décidé de pouvoir le reprendre. Comme nous le disons que Dieu a donné, Dieu aussi a repris. que son nom soit vraiment béni et glorifié et ses décisions sont aussi ce qu'il arrive à pouvoir prendre et nous ne pouvons pas discuter de ce qu'il dit. Mais nous le reversions pour ce qu'il a fait et ce qu'il fait aussi parce que c'est lui qui nous donne des paroles. Et quand il décide de pouvoir prendre effectivement que son nom soit béni, il sait ce qu'il fait. Nous allons donc prier pour notre frère. Tendre père et précisément, c'est vraiment un moment très difficile pour notre frère Michel. Mais nous te prions de pouvoir vraiment le consoler, le soutenir encore davantage parce qu'il a besoin de toi. Et encore aujourd'hui, si toi tu ne l'étiens pas par la main, c'est vrai que ce n'est pas facile lorsqu'on perd une personne. Mais ton fils a besoin de la consolation, mon bénéme Père-Tibisson. Tu es le consolateur, mon roi. Tu es celui qui sait comment consoler un homme, mon bénéme Père-Saint-Dieu. C'est pourquoi nous nous approchons de ton ton de grâce pour t'implorer la grâce pour lui. Enfin qu'il soit aussi béni et que tu puisses encore le soutenir encore davantage. Et qu'il soit aussi fortifié, mon roi. Lui et sa famille et notre soeur aussi, reine, toute sa famille entière, mon bénéme Père-Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui agit, le Dieu qui fortifie, le Dieu qui soutient encore. Merci pour ton amour et merci encore pour ta bonté. Consoles aussi la famille qui est là-bas en Afrique, mon bénéme Père-Saint-Dieu, qui se pose la question, comment faire les choses. Mais tu es le Dieu qui prend les choses sous ton contrôle. Aide-le parce que c'est ton fils, mon roi. Voilà la position qu'il a prise pour ta parole. Sois béni quand nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Dieu, Christ. Amen. Qu'il soit béni, notre Dieu. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que te bénisse aussi, ma soeur. Que vous bénisse tous, toute la famille, effectivement aussi. Et que recevez aussi nos condoléances aussi. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, décide. Cela aussi nous rappelle toujours que nous avons un temps déterminé sur cet état qu'un jour aussi, nous devons partir. Oui, c'est... Vous savez, pour les païens, c'est difficile. Mais pour nous qui sommes des croyants, nous disons, Seigneur, viens vite. Amen. Oui, parce que nous voulons tant être avec le Seigneur de l'autre côté. Le monde tire à sa fin et les rideaux maintenant aussi. C'est vrai, c'est important que nous puissions comprendre ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous sommes aussi. Je suis aussi dans la joie ce matin de voir notre sœur Sarah. Amen. Que Dieu la bénisse et qu'elle a fort ici. Nous voulons toujours la voir aussi forte. Et chantons des chants des sions avec autant dans les grâces. Nous remercions Dieu pour ce qu'elle fait. Que Dieu soit béni aussi pour chacun de vous. Vous qui êtes aussi venus de loin comme de près et ayant quitté aussi vos maisons très tôt. Arrivez ici pour pouvoir louer les Seigneurs. Que notre Dieu soit béni et qu'il vous récompense. Et qu'il vous donne aussi la grâce de pouvoir continuer à pouvoir marcher avec lui. Et de persévérer effectivement aussi dans ce temps où nous sommes. Parce que ce sont des moments très difficiles. Mais l'âge de l'Odyssée, c'est aussi un âge glorieux. Bien qu'il soit difficile. Mais c'est l'âge dont, comme nous le disions aussi, la plupart de tous ceux qui ont servi les Seigneurs ont désiré vraiment y vivre dans cet âge. Et Dieu nous a fait cette grâce de pouvoir être dans cet âge. Parce qu'il nous a aussi équipés en fait. Pour tout ce qui est écrit en rapport avec ce qui doit se passer dans cet âge. Vous savez, Dieu notre Seigneur n'a pas besoin de lâches. Non, il a besoin des hommes forts et couragés effectivement aussi. Et comme ils ont emboîté les pas, ils ne regardent plus en arrière. Il ne faut pas être comme la femme de l'autre effectivement. Qui est sortie quelque part plus loin effectivement. Il jette ses regards aussi en arrière. Il est important de pouvoir vraiment fixer des regards sur les Seigneurs. et de continuer à avancer effectivement aussi, de manière à ce que nous puissions atteindre le but pour lequel notre Dieu nous a donc appelés. Et il est fidèle. Et comme la Bible le fait savoir, l'œuvre qu'il a commencé, il l'achève aussi certainement. Nous le remercions pour sa fidélité, pour son amour et aussi ses miséricordes à notre endroit aussi. Car il est miséricordieux, l'or à la colère et riche aussi en bonté. Acte au chapitre 1. Nous voulons lire à partir du verset 1. Nous lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut donc enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait donc choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai donc annoncé leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Tant de repère et préciez ce bar, nous tenons devant ton ton de grâce pour te dire encore merci. Merci encore de ce que nous pouvons avoir, la possibilité de lire ta parole, prendre les saintes écritures, et aussi de pouvoir les lire et d'entendre effectivement par la lecture ce que tu as fait et ce que tu as eu à pouvoir aussi faire comme promesse, mon bien-aimé Père Saint, au Dieu. Puissons encore nous accorder cette grâce et pouvoir avoir les oreilles ouvertes, au Dieu le cœur aussi touché et surtout être comme les disciples, s'asseoir pour écouter comme les disciples l'entendent, Père Saint-Dieu, le cœur aussi ouvert, Père Saint-Dieu, pour obéir et croire à tout ce que tu nous diras. Seigneur, je te demande grâce que tout esprit impur qui soit chassé en ces lieux, au nom de Seigneur de Christ, que ton peuple puisse avoir l'attention nécessaire, que toute pensée soit menée captive à l'obéissance de ta parole. Mon Dieu, béné-mé Père Saint-Dieu, tu as besoin d'avoir un peuple qui est vraiment attaché à toi et qui doit te servir, un peuple perturbissant, Dieu, qui a la croissance qui grandit encore davantage, mon roi, qu'aucune chose impure ne puisse l'empêcher de voir t'entendre, béné-mé Père Saint-Dieu, et qu'il ne soit pas de main fort et qu'il puisse aussi être bien perturbissant, consacré à toi. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remarquons que ces choses qui se sont passées, de la manière dont cela a été donc aussi témoigné par écrit, pour que nous puissions être aussi sûrs et certains, parce que le même qui nous écrit ici, dans les actes, effectivement, c'est aussi le même qui nous a aussi témoigné de ce qui s'était réellement passé, parce que s'adressant toujours à Théophile, comme il est fait ici, c'est aussi le même qui s'est adressé aussi à Théophile, aussi, dans le livre de Luc au chapitre 1, en insistant, effectivement, sur ce qu'il a eu à pouvoir réellement faire, de manière à ce qu'il aille la certitude, effectivement, des enseignements qu'il avait donc reçus. Quand on parle, effectivement, de la certitude, c'est qu'on puisse avoir vraiment l'assurance profonde et ferme en rapport avec ce qui a été, effectivement, aussi dit et déclaré, parce que vous pouvez réaliser que ces livres, que ce soit les livres de Luc, qu'on a eu à pouvoir lire, ça a été écrit plusieurs années après que les seigneurs aient été sur la terre et qu'ils soient aussi ressuscités et montés, effectivement, au ciel. C'est le Saint-Esprit, effectivement, qui a eu à pouvoir conduire, en fait, ses serviteurs, leur remonnaient, effectivement, aussi à ces événements qui étaient passés, ceux qui étaient aussi là aussi des témoins. Il avait aussi arrivé à pouvoir se témoigner comme Matthieu, comme Jean, effectivement, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, a voulu que l'humanité puisse arriver à pouvoir savoir, effectivement, ce que Dieu a fait. Le Dieu qui a créé, en fait, les cieux et la terre n'est pas un Dieu qui est inconnu, effectivement, n'est pas un Dieu qui a fait des marbres et des pierres. Et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir comment, lorsque, je pense, c'était l'apôtre Paul qui arrivait, en fait, dans une ville, effectivement, aussi, et là, il a commencé à pouvoir parler et démontrer, effectivement. Et cela est quelque chose de très, très important. Je pense que ce n'est pas... Mais bon... Mais... Alors... Il dit que c'est... Vous voyez que comme votre poète a eu à pouvoir déclarer, effectivement, que vous le savez, que vous êtes de la même nature qu'est Dieu. Donc, on est de la même nature. Alors, il dit, mais la divinité ne peut pas être la pierre ou de l'or ou quelque chose comme cela. Parce que si nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des pierres, donc Dieu ne peut pas être aussi une pierre. Ce qui veut dire qu'effectivement qu'on doit arriver à pouvoir comprendre que ce que nous fabriquons comme idole, en réalité, ne peut pas être considéré comme Dieu. Parce que nous sommes des hommes, Dieu doit être de la même nature, effectivement. Alors, si nous ne sommes pas des pierres, Dieu ne peut pas être une pierre. C'est en fait pour que l'être humain comprenne, en fait, en utilisant des choses tout à fait aussi naturelles, effectivement, en fait qu'il ait la connaissance, effectivement, la manière de pouvoir savoir aussi comment on doit comprendre les choses spirituelles aussi. Alors, c'est comme ça que Dieu a voulu aussi que le monde sache que c'est Dieu qui a créé les cieux de la terre existe. Et qu'effectivement aussi que ce qu'il a eu à pouvoir déclarer dans sa parole, effectivement, par ses envoyés, comme la Bible le fait savoir, cela aussi s'accomplit certainement 100% aussi. C'est un témoignage qui était important pour que l'être humain puisse arriver à pouvoir avoir vraiment la confiance et se rendre compte qu'effectivement, que c'est vrai que dans notre conscience et subconscient, on pense qu'effectivement que Dieu n'existe pas, peut-être qu'on l'a représenté sous forme des pierres ainsi de suite. Donc, Dieu a voulu effectivement aussi confirmer son existence et aussi la puissance qui revêt sa parole lorsqu'il déclare quelque chose. Alors ici, on nous prépare effectivement que voilà, il nous montre effectivement que c'est Jésus qui était donc venu selon la parole de Dieu et la promesse du Seigneur effectivement et qu'il a vécu sur la terre et que les disciples l'ont vu aussi marchant avec eux, il les a enseignés effectivement, mais aussi qu'il a été aussi jugé et condamné par les hommes selon les saintes inquiétudes comme cela a été dit et qu'il était aussi crucifié et qu'il était aussi mort. Et comme il était mort effectivement, tout le monde avait perdu aussi l'espérance effectivement, sinon tout s'était dans les espoirs. Mais il avait dit qu'effectivement que le troisième jour je ressusciterais donc il serait donc ressuscité et qu'il avait fait la promesse à ses disciples effectivement de voir le retrouver en Galilée. Et ce qui est merveillé effectivement aussi c'est que cela s'est passé le troisième jour il est ressuscité et sa promesse c'est toujours valable et ses disciples devaient le retrouver en Galilée comme vous vous souvenez effectivement comment il a eu à pouvoir parler à Marie effectivement ainsi. Donc étant arrivé à cela donc lorsqu'il a eu à pouvoir parler avec eux et c'est ainsi que maintenant on fait savoir effectivement quelles sont les choses. Ce qui est merveilleux c'est de voir que les saintes inquiétudes nous parlent ici au verset 2 il dit non d'abord il dit donc le verset 2 dit jusqu'au jour où il fut donc enlevé au ciel après avoir donné ses ordres effectivement par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisi après qu'il y a souffert écoutez bien il leur apparu vivant et leur en donnant plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours donc pendant 40 jours pas 2 jours ou 3 jours effectivement mais pendant 40 jours ses disciples pouvaient s'approcher de lui parler avec lui et lui poser des questions lui qui était mort effectivement et qui ressuscitait donc on lui posait des questions et il répondait effectivement donc ce n'était pas en fait un esprit ce n'était pas une vision c'était la personne vraiment qui était donc sur la terre qui a marché effectivement et qui a connu la mort parce que c'était un homme effectivement dont il avait effectivement la certitude qu'il était réellement mort et quand il était mort effectivement on l'a aussi enseveli donc enterré comme les autres effectivement mais les 3ème jours il est ressuscité il n'est pas venu comme un zombie non il est revenu effectivement comme il était auparavant parlant toujours effectivement du même dieu qu'il avait à pouvoir parler de cela donc leur rappelait effectivement ce qu'il avait dit alors maintenant il dit pendant 40 jours effectivement donc il était là et parlant des choses qui concernent toujours le royaume de Dieu et comme il s'est trouvé avec eux il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le père avait promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il voilà que parlant avec eux effectivement et leur parlant des choses effectivement qu'on sait le royaume de Dieu effectivement beaucoup de choses et alors il dit quelque chose de tellement important qu'il dit ne vous éloignez pas de Jérusalem mais pourquoi a-t-il insisté sur Jérusalem il y avait d'autres villes aussi Bethlehem là où il était né la Samarie les Céciès là voyez donc il y avait beaucoup de villes effectivement parce qu'il a quand même parcouru beaucoup d'endroits mais pourquoi est-ce que il a eu à pouvoir insister pour que ses disciples ne puissent pas s'éloigner de Jérusalem parce qu'il pouvait aller peut-être autre part mais c'est lui qui a insisté donc il dit il ne faut pas que vous vous éloignez de Jérusalem mais d'attendre effectivement la promesse donc je l'avais dit effectivement concernant la promesse du père effectivement en rapport avec le Saint-Esprit c'est une puissance survenant sur vous comme le Seigneur a eu à pouvoir le dire alors il a refait comprendre effectivement qu'il devait attendre quelque chose cette chose effectivement c'était donc le Saint-Esprit et il nous a expliqué beaucoup plus bas encore effectivement c'est une puissance survenant sur vous alors on va se poser la question on va se poser la question pour quelle raison il leur a parlé de Jérusalem et de dire qu'il fallait qu'ils attendent à Jérusalem voyez-vous les disciples sont un disciple c'est que s'il connait le maître il est soumis à son maître il est obéissant même s'il n'a pas bien saisi ce que le maître a dit mais il sait que si le maître a pris le temps la peine de pouvoir le dire c'est ce que nous devons faire c'est pour ça que nous voyons que dans les Saintes Écritures ici au verset verset 9 il dit après avoir après avoir dit cela il fut donc élevé pendant qu'il regardait et il nuait les déroba à leurs yeux et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient voici donc deux hommes vêtus de blanc leur apparure et dire homme galiléen pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du millier de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant donc au ciel vous entendez non ? après avoir dit cela effectivement on dit la verset 10 alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat quand ils furent donc arrivés ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire donc effectivement ces disciples-là qui ont eu à pouvoir entendre lors du Seigneur de pouvoir aller attendre effectivement parce qu'il dit bon n'allez pas directement mais aller attendre mais on doit attendre où ? il dit attendez à Jérusalem et la Bible dit effectivement qu'ils retournèrent aussi à Jérusalem comme le maître leur avait dit mais parce que si le maître a eu à pouvoir parler de Jérusalem c'est parce que ils savaient pourquoi ce serait Jérusalem ils pouvaient aussi partir aussi quelque part comme je disais tout à l'heure effectivement s'ils soient en Samarie quelque part d'autre effectivement partout mais ils pouvaient mais le Seigneur leur a dit allez à Jérusalem et attendez ne vous éloignez pas de Jérusalem c'est ce qu'il a dit nous pouvons encore les lire il dit après qu'il ait souffert effectivement donc il est rapparu vivant il leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu comme il s'est trouvé avec eux il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem donc c'est une recommandation c'est comme un ordre il dit il ne faut pas que vous vous éloignez de Jérusalem il avait suivi tout le temps et les seigneurs les avaient donc enseignés parce que tout ce qu'il faisait pour eux il savait pourquoi il le faisait et là maintenant qu'il a été donc crucifié qu'il est mort ressuscité il est donc ressuscité et il était avec eux encore il leur parla effectivement de tout ce qui concerne effectivement le royaume de Dieu souvenez-vous de cela très bien et puis il dit une chose très importante il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem c'est important pourquoi est-ce que c'était important de pouvoir insister que ses disciples ne puissent pas s'éloigner de Jérusalem vous voyez ce qui s'est passé ce que il n'a pas parlé cela à la foule non non il n'a pas dit cela à la foule mais il a dit effectivement à ceux comme la Bible dit à ceux qu'il avait choisi ce que l'Écriture nous fait savoir non il dit parlant de notre zone verset 1 verset 2 pardon aux apôtres qu'il avait donc choisi donc à ceux qu'il avait choisi il a donné la recommandation de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre là attendre où c'est pas en Samarie parce qu'on peut attendre c'est sûr ça attend on peut attendre effectivement bon voilà j'attends bon je vais je vais attendre effectivement je vais aller en Samarie je vais aller dans une autre ville effectivement mais le Seigneur a dit vous devez attendre mais pas n'importe où c'est simplement à Jérusalem parce que là les lieux que je veux que vous soyez mais pour quelle raison dans les Saines Écritures dans le livre d'Esaïe au chapitre 2 nous pouvons le lire avec vous voilà Esaïe chapitre 2 pour lire à partir de verset verset 2 verset 1 verset 1 prophétie d'Esaïe fils Amos sur Juda et Jérusalem il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'éternel sera fondée sur le sommet de montagne qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront des peuples s'y rendront en foule et diront venez et montons à la montagne de l'éternel à la maison du Dieu de Jacob afin qu'il nous enseigne ce voie et que nous marchions dans ce sentier car des Sions sortira la loi et des Jérusalem la parole de l'éternel alors vous remarquez très bien frères et sœurs que quand on parle de Jérusalem ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit à ses disciples d'aller donc à Jérusalem et comme l'Écriture ne fait pas effectivement ici il dit de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'éternel vous remarquez que c'est la prophétie qu'Ésaïe a pu arriver à pouvoir donner et démontrer effectivement aussi dans la suite des temps comment le peuple s'y affliront et diront venez et montons à la montagne de l'éternel regardez très bien frère lorsque le Seigneur notre Dieu a parlé à Abraham comme il avait choisi cet homme Abraham il lui a dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes tant Isaac il dit viens donc me l'offrir et sur l'une des montagnes que je te montrerai donc c'est vers Moridja qui lui a dit de pouvoir aller c'est à Moridja vous vous souvenez de cela au Genèse 21 alors Abraham prit donc son fils prit donc l'âne et c'est là tout ce qui était donc nécessaire et il arriva donc à Moridja et c'est le Seigneur qui devait lui montrer la montagne sur laquelle il devait aller pour pouvoir effectivement faire son sacrifice faire son sacrifice effectivement donc sur cette montagne c'est pour ça que quand ils sont arrivés là les deux disciples à ses serviteurs vous restez ici moi et l'enfant nous montrons moi et l'enfant comme il a dit nous montrons pour adorer éternel notre Dieu et moi et l'enfant ici nous reviendrons vous avez dit à lui ce nom moi et l'enfant ici nous reviendrons alors Abraham montait effectivement et vous connaissez donc la conversation qu'il a eue avec son fils et cet homme avait toujours une foi aussi ferme alléluia c'est merveilleux quand même d'avoir des hommes comme ça déterminé à pouvoir servir son Dieu malgré tout ce qu'on pouvait tout ce qui lui a été demandé qui était tellement aussi douloureux pour lui parce qu'il allait pour offrir son propre fils en fait pour tuer celui que Dieu lui avait donc donné Dieu effectivement éprouve toujours les gens pour voir leur obéissance jusqu'à quel point cet homme qui crie toujours que je t'aime Seigneur cette femme qui dit que je t'aime Seigneur je t'honore jusqu'à quel point il va toujours m'obéir et qu'il me respectera toujours parce qu'il y a des moments où dans la marche effectivement ça vacille et là on lui a demandé quelque chose qui lui était vraiment mais vraiment très cher c'était son unique enfant que Dieu lui a donné dans sa vieillesse donc il est parti et il est allé effectivement comme vous savez alors c'était sa sérénité aussi quand l'enfant lui posait des questions il est allé et puis là il a quand même lié son fils effectivement son propre fils effectivement et il l'a mis là sur le bois effectivement et puis il a pris le couteau déterminé effectivement dans son fort intérieur pour pouvoir tuer l'enfant parce qu'Abraham ne partait pas là-bas pour pouvoir jouer un jeu comme parfois nous nous sommes des comédiens effectivement on dit en fait au fin fond de notre coeur il n'y a vraiment pas une conviction mais Abraham avait cette conviction il a vraiment pris le couteau effectivement il a pris la gorge son fils mis comme ça il commençait donc il était sur le point de pouvoir aller pour couper c'est à ce moment là que l'ange lui dit arrête donc cet homme était arrêté et puis il est redescendu avec son fils effectivement donc là comme il avait fait il avait donc dit aussi à ses serviteurs et il est rentré avec son enfant et comme la Bible le fait savoir effectivement qu'il a reçu Isaac comme quelqu'un qui est ressuscité en fait ça c'est dans les vidéos des hébreux qu'on en parle donc donc il a dit que c'est moi qui te montrerai effectivement l'une des montagnes sur laquelle tu vas aller effectivement pour m'offrir cet enfant regardez ce qui est aussi merveilleux David un homme selon le coeur de l'éternel cet homme a eu le désir de pouvoir bâtir une maison à l'éternel comme il l'aimait tellement c'est à ce moment là que Dieu lui dit non toi tu ne me bâtiras pas la maison ce sera ton fils donc il sera né de toi donc vous connaissez cela il s'agit effectivement de Salomon Salomon effectivement que c'était Dieu qui l'avait donc choisi pour qu'il bâtisse donc la maison pas son père mais lui Salomon c'était lui qui devait arriver pour pouvoir faire ce que Dieu voulait en fait et pourtant David était l'homme selon le coeur de Dieu mais Dieu est très strict dans sa façon de faire les choses parce qu'il dit mais tu as versé beaucoup de sang c'était aussi un homme de guerre mais Salomon était un homme de paix oui et Dieu l'a eu à pouvoir le choisir pour que lui bâtisse effectivement aussi la maison de l'éternel au moment où on devait bâtir effectivement la maison de l'éternel prenons dans les livres de chronique de chronique au chapitre 3 je pense que c'est cela de chronique chapitre 3 verset 1 il dit Salomon commençant à bâtir la maison de l'éternel poussée à Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'heure donnant les Jebusiens donc vous voyez que nous disons donc sur la montagne de Morija c'était à Morija que Dieu avait envoyé Abraham et maintenant quand Salomon veut bâtir la maison de l'éternel il pouvait le bâtir peut-être aussi dans d'autres endroits dans d'autres villes effectivement mais il est allé aussi à Jérusalem sur la montagne de Morija là où Abraham était parti où il avait lié Isaac effectivement et qu'il a placé Isaac sur le bois pour pouvoir effectivement aussi le gorger cet endroit là et c'est ainsi que Salomon est parti à cet endroit pour maintenant poser parce que vous l'avez dit là-bas poser donc le fondement pour la maison donc de l'éternel dans De Corinthiens au chapitre 6 non les chroniques pardon chapitre 6 pardon ici nous pouvons lire ici quand il a fait les travails qu'il devait faire au chapitre 6 verset 1 il dit alors Salomon dit donc l'éternel veut habiter dans l'obscurité et moi je bâtis une maison qui sera ta demeure un lieu où tu résideras éternellement le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël et toute l'assemblée d'Israël était debout et il dit béni soit l'éternel le Dieu d'Israël qui a parlé de sa bouche à David mon père et qui accomplit par sa puissance ce qui avait été déclaré en disant depuis le jour où je fais sortir mon peuple du pays d'Egypte je n'ai point choisi des villes parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il fût bâti une maison où résida mon nom il dit et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël verset 6 mais je choisis Jérusalem pour que mon nom il résida et je choisis David pour qu'il régna sur mon peuple d'Israël Amen donc nous comprenons qu'effectivement que tout ce qui a été fait par Abraham que l'amena vers Moridja et ceci et cela Dieu quand il le faisait faire il savait pourquoi il le faisait il pouvait l'envoyer à un autre endroit parce qu'il y avait beaucoup de montagnes en Israël il y en a beaucoup de montagnes la montagne d'Ermoum c'est cela il y avait alors il y avait beaucoup mais Dieu lui dit va vers Moridja Moridja donc c'est sur l'une de tes montagnes que je te montrerai c'est là que tu iras pour m'offrir effectivement ce sacrifice qui est en rapport avec ton fils que je demandais que tu m'offres quand Salomon est né effectivement aussi comme Dieu l'a recommandé lorsqu'il a voulu bâtir la maison de l'éternel ce n'était pas un autre endroit c'est à la montagne de Moridja et c'est là effectivement qu'il a eu à pouvoir poser le fondement et il dit ici dans sa prière pour que vous puissiez comprendre il dit tu as dit que depuis que ton peuple est décide il n'y a pas une autre ville parce qu'il y avait beaucoup de villes la ville que tu as eu à pouvoir choisir et lui il dit j'ai choisi donc Jérusalem pour que mon nom y résida c'est là comme Salomon a eu à pouvoir dire une chose effectivement aussi importante regardons très bien je passe dans chapitre 6 verset 1 il dit il est très bien verset 1 il dit Salomon dit l'éternel veut habiter dans l'obscurité et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure écoutez bien un lieu où tu résideras éternellement c'est sorti de la bouche de Salomon alors écoutez bien si nous prenons dans l'Epsomme 132 je pense que c'est cela Somme 132 pour vous un peu lire éternel verset 1 éternel souviens-toi de David de toute cette peine il jura à l'éternel il fut un vœu au puissant de Jacob je n'entrerai pas dans la tente où j'habite je ne monterai pas sur les lits où je repose je ne donnerai ni sommeil à mes yeux ni assoupissement à mes paupières jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'éternel une demeure pour le puissant de Jacob voici nous entendîmes parler à Ephrata nous la trouvâmes effectivement dans les champs déjà allons donc à sa demeure prosternons-nous devant son marchepied lève-toi éternel viens à ton lieu de repos toi et l'âge de ta majesté que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie à cause de David ton serviteur ne repousse pas ton oie éternel l'éternel a juré la vérité à David il n'en reviendra pas je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je les renseigne leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône oui verset 13 l'éternel a choisi Sion il l'a désiré pour sa demeure c'est mon lieu de repos à toujours j'habiterai car je l'ai désiré je bénirai sa nourriture je rassasirai de pain ses indigents je révélerai des saluts des sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie là je lèverai ainsi ainsi donc là c'est le seigneur qui lui-même il dit ici je l'ai désiré effectivement il dit c'est mon lieu de repos j'habiterai car je l'ai désiré et je bénirai effectivement ainsi donc si il a désiré près de demain c'est mon lieu de repos à toujours donc quand Salomon a prié ainsi parce que nous avons remarqué que Dieu lui-même a eu à pouvoir choisir cet endroit donc Jérusalem c'est le lieu où il a eu même à dire que c'est là où c'est mon lieu de repos c'est là où je résiderai effectivement aussi Dieu où je bénirai effectivement aussi tous ceux qui s'erront de cette manière comme l'Écriture l'a fait savoir et nous remarquons qu'effectivement que tous ceux qui sont vraiment des dieux et qui ont été revêtus de l'esprit du Seigneur qui ont été vraiment aussi dans le plan de Dieu regardez comment réaliser l'importance effectivement de Jérusalem dans le psaume je pense 122 on peut le dire remarquer comment il en est donc décrit je suppose que c'est cela psaume 122 le verset 1 il dit je suis donc dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel nos pieds s'arrêtent dans tes portes Jérusalem Jérusalem tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble c'est là que montent les tribus les tribus de l'éternel selon la loi d'Israël pour louer les noms de l'éternel car là sont les trônes pour la justice les trônes de la maison de David demandez la paix de Jérusalem que ceux qui t'aiment jouent du repos que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais à cause de mes frères et de mes amis je désire la paix dans ton sein à cause de la maison de l'éternel notre Dieu je fais de vœux pour ton bonheur vous voyez mon frère et ma soeur ce que Jérusalem représentait pour le véritable croyant pour ceux là qui aiment Dieu qui se donnent effectivement alors vous remarquerez aussi très bien comment est-ce que le Seigneur dans sa manière de pouvoir faire les choses aussi ailleurs va montrer aussi que c'est important dans le livre de Luc je pense chapitre 13 il dit une chose ici avec ses disciples Luc au chapitre 13 on peut vous lire à partir du verset 31 Luc 13 verset 31 il dit ce même jour quelques pharisiens vinrent lui dire mais va-t'en par d'ici car Héro devait te tuer il leur répondit allez et dites à ces renards voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain le troisième jour j'aurai fini mais il faut que je marche encore aujourd'hui demain et les jours suivants car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem vous entendez ce que le Seigneur répond à tout cela qui était venu il dit il ne convient pas qu'un prophète puisse périr hors de Jérusalem donc s'il faut mourir il faut que je meure à Jérusalem quel important parce que vous comprenez que donc Jérusalem a toujours été important pourquoi parce que de tous les pays de tous les endroits de tous les pays qu'on peut avoir sur la terre de toutes les villes qu'on peut trouver tellement si beaux et si belles effectivement pardon mais il n'y en a aucune que Dieu a pu pouvoir jeter son dévolu dessus mais il a jeter son dévolu sous Jérusalem et il dit c'est là où moi je résidais donc tout homme qui est vraiment spirituel il comprendra l'importance effectivement de Jérusalem ah oui ce n'était pas une formule effectivement mais c'était c'est en fait le choix de Dieu lui-même c'est la raison pour laquelle par exemple aujourd'hui vous pouvez comprendre pourquoi dans le monde entier parce que ça paraît effectivement les gens peuvent penser les choses bibliques sont un peu historiques effectivement c'est comme si des histoires qu'on a racontées pour un temps mais regardez posez-vous la question effectivement dans le monde entier il y a quand même des belles villes nécessaires de cela mais regardez toute la terre entière parce que toutes les religions veulent toujours quoi Jérusalem si c'était une ville tout à fait de moindre importance pourquoi aujourd'hui il y a toujours la guerre la terre entière d'ailleurs pour pouvoir comprendre aussi ils ont eu à pouvoir décider vous puissiez comprendre que Jérusalem devait et doit être la capitale de tout le monde comprenez voir effectivement pour la terre d'Israël donc le pays d'Israël sa capitale n'est pas Jérusalem sa capitale on lui a donné ça on l'a obligé sa capitale c'était l'aviv mais l'aviv n'a jamais été la capitale d'Israël la capitale c'est comme la Belgique ici nous avons Bruxelles les français et les polonais et tout ça ils viennent non on ne veut plus que vous puissiez avoir Bruxelles comme capitale on vous donne donc inverse donc donc chez vous on vous dit donc Bruxelles on a trouvé que c'est pas pour vous Bruxelles devient pour nous mais vous on vous oblige de prendre inverse comme capitale je pense que tous les belges vont s'élever parce qu'il y a la souveraineté quand même la Belgique est quand même un pays souverain il doit avoir sa capitale c'est la capitale c'est pas à vous de pouvoir lui imposer la capitale mais en Israël non on impose à Israël de pouvoir prendre Tel Aviv et non pas Jérusalem oh Jérusalem a toujours été la capitale d'Israël donc il montre effectivement la position de la ville qui appartient au peuple parce que dans notre pays c'est le nôtre donc cela montre effectivement que c'est à vous cette ville c'est pas si vous comprenez mais quand on vous enlève de cela on veut vous faire comprendre que non vous pouvez avoir d'autres endroits mais Jérusalem ne pouvait pas l'avoir c'est pour ça que vous pouvez voir et comprendre vous allez comprendre comprendre qu'aujourd'hui pour démontrer qu'effectivement qu'on ne veut pas que ce peuple puisse avoir cette ville comme la leur il ne faut vraiment pas qu'ils en aient effectivement position on a implanté là ce qu'on appelle la mosquée d'Oma toujours à Jérusalem ils ne sont pas allés là-bas en Samarie pour le faire de nos deux endroits mais toujours à Jérusalem on a implanté des mosquées d'Oma tout un tas de choses effectivement qu'il faut que maintenant la religion musulmane se réclame aussi que Jérusalem aussi est la nôtre et puis ils ont eu leur formule effectivement de pouvoir inventer ce qu'on invente toujours effectivement qu'il y a un rocher là qui est dans le dôme de Monde c'est ce dôme là effectivement c'est ce rocher ce rocher là qui est là-bas donc Mohamed a quitté l'armée là-bas je ne sais pas s'il est venu à pied ou à cheval non c'est vrai c'est ce qu'ils ont dit il a quitté là-bas il est venu là et là sur son cheval il est monté au ciel donc cela veut dire maintenant que c'est aussi leur capital à eux c'est à eux donc pour les musulmans c'est à eux donc ça veut dire que je ne sais pas si vous comprenez donc ça c'est Jérusalem c'est la ville non ça c'est Israël la ville de Jérusalem est à Israël donc les musulmans ils disent que cette ville là n'est pas à vous donc nous nous en prenons possession les catholiques aussi ils veulent aussi arriver à pouvoir mais c'est pour ça je ne sais pas si vous comprenez c'est pour cela que même les organisations de la zone effectivement ils ont déclaré ça donc une ville qui appartient à tout le monde ah oui mais vous dire ah mais gloire à Dieu mais non non si on dit que c'est-à-dire qu'ils veulent l'enlever pourquoi est-ce qu'on s'acharne toujours là sur Jérusalem parce que Dieu a choisi Jérusalem et le diable fait par tout le moyen possible que ce qui est en rapport avec Jérusalem effectivement ne puisse pas pour quelles raisons si nous lisons les Saintes Écritures regardez très bien dans le livre de Romains au chapitre 11 regardez très bien Romains au chapitre 11 à partir du verset 25 qui dit car je ne veux pas frère que vous ignorez ces mystères en fait que vous ne vous regardez pas comme sage n'est-ce pas c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'adjustissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit donc maintenant on dit ainsi donc tout Israël sera c'est l'on qu'il est écrit le libérateur viendra d'où ? Sion c'est le nom poétique de Jérusalem ah oui ah oui oui c'est pour ça que nous pouvons voir cela je pense dans Esaïe au chapitre 59 c'est écrit aussi Esaïe 59 vous pouvez voir cela qui est écrit Esaïe 59 Esaïe 59 je pense au verset 20 je pense que c'est cela oui au verset 20 il dit il dit ici verset 19 il dit on craindra les noms de l'éternel depuis l'occident et sa gloire depuis les soyeux et les vents quand l'ennemi viendra comme un feu et si l'éternel le mettra en fuite verset 20 il dit un rédempteur viendra pour Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché dit l'éternel voici donc mon alliance effectivement alors quand nous lisons si au chapitre 11 verset 25 il dit ainsi tu seras sauvé selon ce qui est écrit les libérateurs viendra donc de Sion et il détournera de Jacob les impétés et cessera mon alliance avec eux lorsque j'auterai leur péché est-ce que vous comprenez je ne pense pas que vous avez compris il dit lorsque j'auterai leur péché qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Israël soit dans cette condition là parce qu'on nous dit ici le libérateur viendra de Sion parce qu'il était venu mais ils ne l'ont point reçu ils l'ont rejeté c'est pour ça qu'ils ont même dit qu'en criant qu'ils ont même dit que son sang retombe sur nous sur nos enfants et ainsi de suite si vous ne croyez pas ce que je suis donc vous demeurez dans vos péchés donc alors maintenant qu'est-ce qui va se passer parce que c'est des Sion toujours dont on parle alors dire que le libérateur viendra de Sion quand est-ce que le libérateur viendra pour les Sion pour les habitants de Jérusalem vous vous souvenez non quand est-ce que il viendra c'est que l'Écriture nous fait comprendre il s'il dit en ce qui concerne l'évangile ils sont donc ennemis à cause de vous parce qu'au premier là il dit mais vous ignorez ces mystères vous n'avez pas ignoré ces mystères frère ne vous répondez point comme ça c'est qu'une partie israélienne est tombée dans les sujets jusqu'à ce que la totalité de païens soit donc entrée donc quand la totalité de païens est entrée effectivement vous comprenez ce que cela veut dire alors c'est à ce moment là qu'il y a quelque chose de pas se passer parce que le Seigneur va se tourner vers Israël et qui est-ce qui va d'abord envoyer il va envoyer le 2 où y auront-ils en Samarie non messieurs à Jérusalem parce que lui le libérateur viendra simplement pour là et c'est par là effectivement bon regardez c'est important que vous compreniez donc là nous comprenons maintenant quand même après avoir passé cela en revue nous comprenons pour comprendre effectivement pourquoi le Seigneur notre Sauvard a eu à pouvoir dire à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem parce que c'est la ville choisie par Dieu lui-même et non seulement cela on nous a dit que des Sillons sortira la loi et de Jérusalem la parole de Dieu et puis il leur a dit effectivement qu'il attendait là effectivement aussi donc à Jérusalem la promesse que le Père donc a eu à pouvoir en fait faire c'est à dire que le Saint-Esprit donc il avait donc promis mon frère et ma soeur ces disciples là ils pouvaient avoir reçu la parole de Dieu pour avoir entendu ce qu'ils avaient bien entendu écouter effectivement ainsi et puis partir attendre dans Samarie bien qu'ils avaient reçu tout rester dans Samarie jamais jamais le Saint-Esprit ce serait de les rester sur eux c'est important que nous puissions comprendre ces choses ça semblait être quelque chose qui était tellement aussi peut-être un peu simple vous avez dit Jérusalem vous avez dit bon il vous a dit Jérusalem écoutez on va quand même se reposer un peu de l'autre côté on pensera pouvoir aller là-bas beaucoup plus tard s'ils avaient s'ils avaient fait ça ils n'auraient jamais expérimenté la puissance dans parce que le lieu où Dieu a eu à pouvoir vouloir désirer d'abord pour pouvoir aussi démontrer et même pour sa parole parce que c'était nécessaire les temps dans lesquels la phase dans lesquelles les choses avaient changé puis d'autres envergures effectivement ça n'était plus la même chose qu'effectivement lorsque dans l'ancienne alliance parce que c'est lui qui leur a parlé effectivement il a dit mais ceci est mon son le son de la nouvelle alliance donc dans cette nouvelle alliance effectivement ils devaient maintenant comprendre comment Dieu allait parler de quelle manière Dieu allait pouvoir agir effectivement donc c'est comme cela que comme la Bible dit que de Jérusalem sortira donc la parole de l'éternel c'était pas autre part donc il devait être à Jérusalem pour que la puissance d'en haut descende sur eux ainsi que maintenant Dieu puisse parler ah oui parce que la parole de Dieu nous fait savoir vous vous dites mes frères comment ça s'est aimé nous l'avons lu avec vous autrefois à plusieurs reprises de plusieurs manières Dieu a parlé à nos pères par les prophètes l'ancienne alliance maintenant dans la nouvelle alliance maintenant Dieu devait parler il nous a parlé par le fils alors vous vous dites effectivement oui mais alors regardez une chose cette puissance dans le Saint-Esprit en réalité c'était qui et c'était quoi en fait le Saint-Esprit c'était Dieu lui-même le Seigneur Jésus-Christ lui-même que revenait en fait nous l'avons lu avec vous il y a un moment dans le livre d'Ésaïe 53 il dit si qu'on sent donner sa vie il verra une postérité et il prolongera ses jours il a dit les paroles que je vous dis effectivement je ne les dis pas de moi-même c'est mon père qui me les a enseignées Ésaïe non Jean-Saint-Piet vous connaissez cela non c'est mon père qui me l'a enseigné effectivement ainsi donc c'est lui qui a entendu donc l'enseignement de mon père vous connaissez cela donc ça dit qu'il nous montrait qu'effectivement qu'en tant que dans la forme de serviteur parce qu'il était serviteur dans la forme de serviteur il ne faisait pas des choses de lui-même c'est pour ça qu'il disait que je n'ai fait que ce que le père me montre de pouvoir faire on l'appelait aussi le fils de l'homme vous savez la particularité qu'avaient des prophètes c'était qu'ils avaient des visions et les seigneurs leur montraient des choses quand ils dévalaient quelque part effectivement et alors c'est comme ça qu'ils posaient les actes en réalité donc il dit que je ne fais rien de moi-même je ne peux faire que ce que le père me montre de pouvoir faire donc il était soumis en fait alors vous pouvez voir effectivement aussi pour que vous puissiez comprendre cette relation qu'il en est quand on parle de fils de l'homme effectivement vous pouvez voir que quand Dieu s'est saisissé d'un prophète alors il disait ainsi par là l'éternel donc c'est Dieu qui parlait par le prophète maintenant effectivement aussi quand nous sommes arrivés dans la nouvelle alliance en réalité aussi c'est Dieu qui a parlé effectivement au travers du vase maintenant lui ce vase effectivement aussi qui est retourné là-bas qui a reçu vous savez avec Hebreu il est venu dans ses serviteurs pour que maintenant ce ne soit pas le serviteur qui parle mais ce soit lui-même qui s'exprime au travers de ses serviteurs en fait il se voile encore c'est pour ça que nous entendons effectivement qu'il a donné les incommens même si tu connais la parole de Dieu mais toi ce n'est pas à toi de pouvoir parler il faut que l'auteur de la parole soit là pour pouvoir parler lui-même de la parole effectivement parce qu'il a dit il n'a pas dit que tel homme va veiller sur la parole non il dit moi je veille sur ma parole pourquoi faire pour l'exécuter donc effectivement Dieu doit prendre effectivement alors il fallait que ses disciples soient exactement et selon ce que Dieu avait eu à pouvoir décider il y avait un lieu que Dieu avait choisi donc ils devaient aller effectivement dans cet endroit là et dans l'obéissance ils regardaient comment ils étaient effectivement et ils attendaient effectivement aussi alors là c'est important que nous puissions maintenant comprendre comment est-ce que l'église a commencé et comment est-ce qu'effectivement aussi l'église en soi fonctionne parce que fonctionner depuis cela parce que nous parlons souvent dans la plupart des temps effectivement en rapport avec l'église parce que nous disons que nous sommes l'église alors nous devons comprendre effectivement d'abord de quelle manière l'église a commencé et quand est-ce que l'église a commencé et si je vous pose la question vous me répondrez effectivement que l'église a commencé à Jérusalem mais c'est la vérité pourquoi vous êtes émulé mais c'est vrai quand est-ce que cela a commencé mais le jour de la Pentecôte donc comprenez très bien ceci frère pour que vous puissiez comprendre donc il fallait que ces hommes-là soient effectivement à l'endroit que Dieu voulait c'est quand on est à l'endroit que Dieu lui-même a choisi pas que moi j'ai choisi c'est pour ça beaucoup de frères ce sont des frères je m'en laisse beaucoup de frères il commet tellement des erreurs en se disant par exemple que moi je ne suis pas d'accord ici avec tel frère je veux quelque part ou je monte mon église ou je fais ce que je dois pour moi je commence à vouloir Dieu ou choisir cet endroit en fait comme je l'ai dit une fois ici des frères et des sœurs qui suivent de telles personnes ne sont pas des dieux je veux que vous l'entendiez frère quand un frère se lève vous sort il va monter quelque part vous vous retrouvez à mes yeux on va servir bien à Dieu on va prier c'est une église qu'on a commencé frères et sœurs vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu je parle en ce qui concerne l'église pas à tout le monde chacun de vous est libre mais l'église est soumise à la volonté de Dieu regardez bien frères et sœurs Salomon était un homme qui était choisi par Dieu David est choisi par Dieu effectivement Abraham les choix de Dieu effectivement et quand Dieu a conduit Abraham et Abraham n'a pas été pour son enfant d'un potroux mais c'était le lieu que Dieu avait choisi il dit je te monterai va là-bas et il est monté effectivement et maintenant quand Salomon aussi est venu il a été gourou de roi effectivement quand il devait bâtir effectivement la maison de l'éternel il n'a pas été un endroit que lui-même avait choisi non ce ne sont pas ces papiers et gens qui ont choisi Jérusalem non c'est le Seigneur qui leur a dit allez là-bas allez à Jérusalem c'est là qu'ils allaient expérimenter effectivement les choses qui concernent effectivement la promesse de Dieu effectivement dans ces temps où nous sommes mon béni mes frères ma sœur à moi nous attendons aussi une grande promesse je ne sais pas si vous êtes au courant peut-être je ne sais pas si vous savez au moins cette promesse laquelle mais nous attendons de la part du Seigneur une très grande promesse pour ce temps ici et comme il en a fait aussi avec les disciples il leur a dit il leur a commandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem je leur a dit encore s'ils étaient allés en Samarie malgré tous les enseignements qu'ils avaient reçus avec lui jamais ils ne l'auraient expérimenté parce que vous savez que pendant que le Seigneur était là aussi il y a eu des disciples qui se sont ajoutés et tout ça vous avez même entendu ainsi de suite effectivement vous avez vu comment ils se sont éparpillés ainsi de suite mais eux ils sont restés toujours accrochés à lui et ils ne savaient pas qu'il devait aller à Jérusalem mais c'est lui maintenant quand il est arrivé à pouvoir quand il devait monter au ciel c'est la recommandation qu'il leur a dit surtout surtout ne vous veniez pas de Jérusalem allez là-bas Jérusalem c'est là que la promesse que vous avez entendu parler vous la recevrez pour autant que vous soyez dans cet endroit maintenant je reviens à ce que je disais tout à l'heure parce que pour que vous ne puissiez pas toujours comprendre mal je ne cherche rien mais pour que vous puissiez comprendre la manière dont Dieu agit quand des gens s'élèvent pour former des églises ou louer des endroits ils peuvent avoir des beaux bâtiments ainsi de suite effectivement ce n'est pas la volonté de Dieu ils ne sont pas dans la volonté de Dieu et tous ceux qui peuvent importer si on vous dit nous croyons mais c'est des frères nous avons des brochures nous avons ceci nous sommes ceux qui sont fermes c'est ce que le frère surtout encore surtout encore mon frère et ma soeur dans cet âge ici dans cette période dans laquelle nous 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 trouvons où la connaissance elle est tellement a tellement augmenté je vais faire la situation je ne vais pas trop vous voyez toujours des frères je parle bien des frères pas des soeurs des frères qui ont toujours la démange de toujours monter du haut de la chair et de pouvoir vouloir toujours parler et parler et parler qu'est-ce qu'ils veulent parler effectivement pour démontrer qu'on a un ministère si nous rentrons dans les scènes d'écriture nous allons y entrer je ne pense pas qu'un homme qui a été choisi par Dieu doit vraiment se battre pour démontrer aux hommes que j'ai un ministère quand vous voyez quelqu'un qui se débat qui vient toujours au fur et à mesure il affiche un faux sérieux une fausse manière de pouvoir marcher toujours comme si dans la Bible déjà on voit que c'est un loup qui réveille la peau d'une brébille un agneau et tout ça pour faire frère et soeur on n'a pas besoin de pouvoir vouloir démontrer à un frère ou à une soeur que j'ai un ministère c'est pas nécessaire c'est parce que la soeur cherche ou le frère cherche le frère et la soeur ne sont pas au ministère à toi ils cherchent la vie de Christ en toi non nous n'avons pas cette vie mais on veut avoir des gros manteaux des démarches avec des choses effectivement pour pouvoir mais tu es déjà perdu toi-même non c'est important donc si vous suivez de telles personnes vous êtes dans de telles églises effectivement frère et soeur vous n'arriverez jamais à pouvoir bénéficier de ce que Dieu a fait comme promesse dans ses saintes décritures pour le peuple de Dieu dans un temps comme celui-ci parce que la maison du Seigneur a été bâtie à Jérusalem c'était pas à Samarie donc si tu voulais rencontrer Dieu effectivement c'est dans sa maison ou c'est allons vous vous souvenez je pense que dans Jérémie je pense et ça c'était lorsque les juifs ont été donc réparpillés sur la terre en terre le monde entier on a appelé la diaspora juive et il s'est passé quelque chose c'est que on a commencé à persécuter en fait les juifs Hitler s'y est mis effectivement d'une nation vous suivez effectivement si pouvoir traquer les juifs effectivement posez-vous la question quand même sur la terre il y en a de polonais il y en a des je ne sais pas moi quelles nations je ne sais pas beaucoup que vous savez pourquoi c'est le mal les juifs en plus ces hommes-là ont toujours été des scientifiques des grands docteurs mais bien sûr même jusqu'à aujourd'hui des grands mathématiciens je vous ai souvenu même dans l'armée maintenant Dieu est grand vous savez quand on y pense et on se dit Jésus Christ mon roi tu es d'une grandeur extraordinaire d'une divinité au-delà même de ce qu'on peut même penser oui c'est vrai ce que je dis c'est la vérité on peut penser c'est extraordinaire non non il est bon il est Dieu regardez frère Zessor non 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 vraiment il est merveilleux les juifs ont été quand même ils ont été donc répandus sur la terre entière vous comprenez non à cause de ce qu'ils ont fait mais regardez ce que Dieu fait en fait les fées qui les a répandus sur la terre entière ils ont accue une richesse extraordinaire un juif peut te parler toutes les langues du monde un juif a la connaissance bien sûr frère Zessor donc ils ont été différents ils ont la connaissance de tous les pays parce qu'aujourd'hui par exemple les juifs ils connaissent tout ce qui doit être fait pour voir il va développer c'est ça c'est ça c'est ça qui tient effectivement l'informatique la science oui bien sûr dans tous les domaines donc c'est un peuple qui a une richesse extraordinaire ils sont rentrés ici en Israël lorsqu'il y avait toutes ces maladies vous en avez parlé ici non ? rien n'est poussé effectivement mais ils ont eu à pouvoir inventer ce qu'on appelle aujourd'hui la plus juive c'est ce que dans l'Arabie saoudite ça c'est aussi là dans la Dubaï ils ont demandé aux juifs de revenir parce que c'est pour ça que les déserts là-bas ils fleurissent parce qu'ils ont la technique effectivement juive ils ont le seul à pouvoir l'avoir au monde bien sûr bien sûr on dit que Dieu a sa façon de faire mais il est tellement sage alors quand ils étaient donc dispersés effectivement aussi il y a eu donc un mouvement qui était sorti vous vous souvenez de ce mouvement ? on l'appelait le sionisme sionisme ça veut dire Jérusalem donc c'est le nom poétique de Jérusalem quel était l'objectif qui disait effectivement que toujours l'an prochain c'est à Jérusalem l'an prochain à Jérusalem donc les désirs de tous juifs effectivement c'était de pouvoir retourner à Jérusalem bien sûr que oui parce que oui parce qu'il y avait un réveil dans leur cœur dans leur âme effectivement qui disait est-ce que vous vous souvenez ? regardez très bien parce que vous vous connaissez peut-être très bien l'histoire effectivement moi je m'intéresse à cela oui oui surtout pour Israël je me suis toujours oui 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 quand ils revenaient effectivement dans tout le pays effectivement qui rentrait effectivement par avion qui les a amenés on leur posait la question j'ai dit monsieur madame quand même Jérusalem Israël effectivement ils ne sont pas trop beaux mais vous êtes bien mais pourquoi vous rentrez à Jérusalem vous savez la réponse donnée notre rédempteur revient ah oui le rédempteur vient et ils savent que si le rédempteur vient c'est là pas à notre endroit mais à Jérusalem à Sion bon c'est pour dire qu'effectivement tout ce que Dieu fait il est fait vraiment pour un but c'est tout ce que Dieu dit à son peuple mais les problèmes c'est que le peuple ne coûte pas tellement très bien je leur disais encore tout à l'heure comme je dis frères et soeurs quand le Seigneur n'a pas commencé une chose alors on n'y allait pas et puis ce que Dieu fait c'est pas sur base d'un conflit ou sur base je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord non 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 Dieu n'a jamais été dans le désordre Dieu n'a jamais été dans les choses de conflictuel non 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 il ne peut pas commencer son travail dans le désordre non c'est toujours dans l'ordre la paix soit avec vous Jérusalem c'est la ville de paix non c'est comme ça qu'on appelle non c'est là en fait il ne va pas commencer autre part mais là dans la ville qu'on appelle la ville de paix comme vous le chantez effectivement aussi ici donc ils sont donc partis de là ils sont donc restés là et voilà comment l'action aussi puissante de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même je bâtirai alors où pouvait-il bâtir son église bien sûr qu'on se pose la question mais son église elle a commencé où c'est pas à Bruxelles pas à Paris pas aux Etats-Unis surtout pas à Washington non plus bien sûr l'église a commencé où c'est c'est à Jérusalem que l'église a commencé Jérusalem c'est la ville qui a été choisie par Dieu donc tout ce qui concerne effectivement les choses de Dieu ça ne peut pas commencer autre part toujours à Jérusalem avez-vous remarqué frères et soeurs lorsqu'il a parlé effectivement que vous recevez une puissance d'en haut qu'est-ce qu'il a encore ajouté regardez très bien dans le livre des actes au chapitre 1 verset 6 il dit alors les apôtres réunissent les demandeurs Seigneur est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël il répondit ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le père a fixé de sa propre autorité mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et maintenant écoutez bien et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre il n'a pas commencé que vous serez mes témoins dans Samarie non 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 à commencer par Jérusalem et c'est dans Jérusalem qu'ils sont donc partis et c'est là aussi effectivement que le Saint-Esprit il n'est pas descendu à Samarie c'est à Jérusalem donc c'est là que le Saint-Esprit s'est déversé ces jours-là les hommes qui étaient venus ont vu quelque chose de particulier comme nous l'avons parlé je pense c'était mardi ou quelque chose dimanche mais c'est pas possible nous nous sommes aussi des adorateurs nous sommes venus effectivement pour louer Dieu pour adorer Dieu effectivement mais ce que nous voyons ici c'est inhabituel depuis les temps que nos pères ont existé depuis que nous avons eu à pouvoir l'histoire même de notre pays avec les prophètes jamais on a vu une chose pareille et vous entendez les témoignages qui disent mais c'est extraordinaire et qu'est-ce qu'ils ont dit en fait ils disent mais c'est quand même extraordinaire nous ils sont tous galiléens mais nous les entendons vraiment parler dans notre langue maternelle et de quoi parlait-il ah des choses qui parlaient c'était de quoi parlait-il effectivement des choses qui concernent Dieu des merveilles de Dieu la parole de Dieu a commencé à être proclamée à Jérusalem donc tout ce qui était venu effectivement ils disent mais nous entendons des choses extraordinaires nous voyons donc on a vu la parole vivante s'est manifestée à leurs yeux avec des hommes donc au travers des hommes effectivement ils voyaient que ces hommes ne sont pas comme des autres hommes ils ne venaient pas nous raconter des histoires effectivement non on entend qu'effectivement il n'y a que Dieu qui sort il n'y a que Dieu qu'on parle effectivement et c'est Dieu qui s'exprime parce que Saint-Esprit c'est Dieu lui-même c'est pour ça que quand ils ont posé la question on dit maintenant c'est Pierre effectivement qui est sorti maintenant qu'est-ce qu'il a fait il est revenu sur l'écriture en montant que c'est ici ce qui avait été donc promis et dit dans Joël dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit il dit mais comme vous le voyez et l'entendez donc le Saint-Esprit est descendu donc Dieu a accompli donc sa promesse les hommes pouvaient entendre la parole de Dieu alors vous pouvez remarquer effectivement que ce n'était plus la même chose que tous ceux qui pouvaient avoir au milieu des pharisiens des sacs du Seigne tout ça non la Bible nous fait savoir que leur cœur furent vivement vous c'est souvent l'émotion en fait que vous avez vous savez pourquoi j'ai dit cela aussi c'est la vérité parce que quand vous sortez vous vivez toujours la même vie il n'y a rien en fait qui vous change en fait c'est-à-dire que vous êtes l'émotion alléluia gloire à Dieu en fait ça c'est l'émotion en fait mais ton cœur il reste toujours aussi sec parce que si ton cœur a été touché par la parole que tu as entendue mon frère et ma soeur quand il va sortir les choses seront différentes ton attitude à toi ton approche maintenant c'est la vérité frère vous ne direz pas que Seigneur parce que beaucoup nous sommes tous assis ici et nous disons Seigneur ce que nous avons besoin c'est que nous puissions partir en lèvement avec toi la question moi c'est poser ça va frère et soeur tu te rends compte qu'un jour tu peux rester toi toi qui es assis ici et qui entend aussi effectivement parler de l'enlèvement mais l'enlèvement aura lieu mais tu ne vas pas y prendre part et pourtant tu as la connaissance que l'enlèvement aura lieu un jour elle aura lieu et toi où est-ce que tu seras vous ne vous rendez pas compte effectivement frère et soeur et vous croyez qu'effectivement que tous ensemble tous vous serez partis mais frère ma soeur fais attention parce qu'il est bien écrit dans les scènes avec qui vous ne prenez pas attention deux seront dans un lieu l'un sera pris l'autre sera laissé deux moudrons ensemble l'une sera prise l'autre sera laissé vous jouez des comédies inutiles en fait c'est pas que Dieu va te choisir ou partir avec toi parce que tu danses bien tu chantes bien ou tu cries bien c'est si et cela c'est pas ça que Dieu regarde Dieu a ses principes effectivement ses exigences mon frère vous ne vous rendez pas compte bien aimé frère et soeur que vous qui êtes assis ici vous m'écoutez un jour vous serez surpris mais c'est pas possible mais je pensais que moi ici j'allais pas d'enlèvement mais tu n'es pas parti tu es resté parce que tu es là assis tu écoutes la parole de Dieu mais c'est comme sur les ailes d'un canard tu as beau de verser de l'eau ça coule ça ruisselle effectivement mais vous savez que vous vous dites ah Dieu quand le Seigneur viendra je partirai mais quand tu es chez toi la maison quand tu es même au travail partout où tu vas comment tu vis toi et tu penses vraiment que Dieu est un neboueur il va ramasser les poubelles même si tu penses il est miséricordieux mon frère ma soeur il y a un temps nous l'avons dit dès le départ ici que nous sommes au temps de la grâce le temps favorable vous savez je disais c'est quand même extraordinaire je ne sais pas quel jour j'étais j'étais assis puis cette pensée m'est venue je dis Dieu d'Abraham il dit ça qui dit Jacob voyez pitié de nous vous vous souvenez de ces dieux dans l'Ancien Testament à Caen par exemple vous pouvez avoir pitié d'Acaen parce que bon non 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 il a dit tuer lui et tout ce qui lui appartient non mais vous ne connaissez pas Dieu vous êtes tellement ah il est bon le Seigneur il va pardonner frère je vous en supplie je ne voudrais pas que vous entendiez cette voix ici je vous l'ai dit je vous en supplie frère à ça il est bon il est toujours bon mais vous ne connaissez pas Dieu vous ne connaissez pas frère et soeur regardez ici j'avais un tableau derrière ici je vais vous faire en fait un petit croquis là jusqu'ici vous savez qu'il y avait des corées et des datans qui se sont soulevés contre Moïse Moïse était un homme un homme que Dieu a taillé parce qu'il souffrait beaucoup le peuple faisait tellement oui vous savez cela et puis des gens qui se soulevaient contre lui tu n'es pas le seul le seul homme saint tu n'es pas le seul que Dieu utilise vous connaissez ça c'est dans les Saintes Écritos où je parle avec vous et ils l'ont insulté ils l'ont fait tout ce qu'il disait absolument rien mais c'est Dieu lui-même qui est descendu vous savez ce qu'il a fait les corées et les datans avec leur famille Dieu a ouvert la terre donc ouvert la terre ils ont enfermé quand le peuple commençait à pouvoir avec les vaudeaux effectivement quand Moïse est descendu il a dit quoi à moi c'est qu'ils sont pour l'éternel ils sont passés vers lui vous comprenez non qu'est-ce qu'il a dit il dit vous qui êtes passés ici prenez l'épée entrez dans les camps votre papa votre maman vos enfants tout ça par les tranchants l'épée c'était des lévites c'est ces jours-là qu'on les a choisis ils devaient montrer les caractères mais c'est parce que c'est ce que Dieu voulait il dit qu'il soit tué donc le sang doit couler vous dites qu'il est toujours bon frère vous ne connaissez pas Dieu vous jouez c'est pour ça excusez vos enfants frères et sœurs et vous-mêmes il ne faut pas être là comme si vous venez vous souilliez le prédé est bon il est bon c'est un Dieu c'est aussi un fait de voix c'est aussi dans la nouvelle alliance vous venez ici et vous retournez chez vous à la maison vous vivez comme des chats vous vivez comme des je ne sais pas quoi vous vous permettez à faire n'importe quoi et on doit vous comprendre en fait il faut comprendre parce que Dieu a toujours eu à pouvoir il faut pardonner il faut faire ceci il faut faire cela je parle en général et on vous pardonne vous continuez toujours parce que vous attendez qu'à la prochaine fois comme ça on va encore vous pardonner et vous dites alléluia il va venir l'enlèvement vous ne vous rendez pas compte de ce que vous amassez sur vous ce sont comme des charbons ardents mon frère et ma soeur arrêtez de jouer ne donnez pas l'impression j'ai passé à des gens qui vous ont l'impression nous sommes spirituels et vous voulez en fait que non vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin vous avez besoin de pouvoir être sûr j'aime beaucoup l'apôtre Pierre non Paul pardon il dit je traite durement 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 mon corps je ne cours pas comme battant c'est pas un homme qui cherchait des honneurs il savait très bien il savait très bien qu'il avait besoin de son salut il avait besoin de voir son Seigneur il doit faire ce que Dieu lui a dit mais il n'a pas besoin d'avoir effectivement que les gens pour voir non non il n'a pas besoin il veut seulement que les choses soient faites comme Dieu le veut il dit Seigneur la mort met un gain donc cet homme n'avait pas intérêt à pouvoir il n'avait pas chez Charles la gloire non il n'en avait pas besoin mon frère et ma soeur il faut que vous compreniez que si ces hommes là ont vécu même dans le temps de la grâce et ils étaient aussi fermes et sérieux comme ça c'est parce qu'ils savaient qui était Dieu comment pouvez-vous vous attendre effectivement que les Seigneurs vont vous prendre un élèvement frère même toi-même quand tu te regardes tu me dis tu es quand même sincère au-delà de toi il dit je ne vis pas comme il faut alors Dieu doit dépendre comme ça c'est pas possible vous n'êtes pas en ordre même dans frère et soeur c'est pas possible que vous sachiez que le Seigneur va venir et vous continuez à être aussi indolent comme ça vous cherchez quoi la gloire des hommes qu'est-ce que ça va vous apporter et la Bible dit que quand c'est pas moi c'est la Bible elle dit malheur à vous quand les hommes diront tout le temps du bien de vous Matthieu chapitre 5 mais restez vous lorsqu'on vous attrouve parce qu'on veut faire des choses pour que les gens nous admirent nous apprécient je parle de ceux qui sont des dieux qu'est-ce que vous en avez à voir qu'est-ce que vous en avez à voir moi je cherche nous nous devons chercher même si ça nous coûte les honneurs la haine le mépris on n'en a rien à faire méprisez-moi critiquez-moi parlez du mal de moi moi ce que je veux c'est que je vais dans la volonté de Dieu du Seigneur est-ce que je suis à Jérusalem parce que tu m'as dit de pouvoir me rendre à Jérusalem est-ce que je suis à Jérusalem parce que c'est là que tu m'as dit que si je suis là la promesse viendra je suis en train de te baloter à gauche et à droite en suivant de ceci de cela effectivement de coutume de ceci et de ceci et cela et je me dis je suis un homme de Dieu je suis une femme de Dieu tu n'es rien tu ne sais même pas très bien où tu vas alors comme nous voyons effectivement que c'est là à Jérusalem où le Saint-Esprit est descendu donc la puissance de Dieu comme le Seigneur l'avait donc promis et ils ont respecté effectivement là regardez comment l'écriture nous démontre effectivement dans quelle position ils étaient dans l'obéissance dans chapitre 1 toujours on continue les versets 12 alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des oliviers oh mon Dieu il est 14h bon ne regardez pas l'heure effectivement je ne vais pas non plus moi non plus regarder l'heure donc nous allons y aller si vous vous énervez il n'y a pas de problème nous allons continuer alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée donc des oliviers qui est près de Jérusalem vous savez à la descente d'un chemin de Saba quand ils furent arrivés ils montèrent donc dans la chambre haute où il s'était né d'ordinaire c'était Pierre vous suivez Jean Jacques André Philippe Thomas Barthélémy Matthieu Jacques fils d'Alphée Simon les élotes et Jude fils de Jacques tous tous d'un commun d'accord vous voyez ça mon frère et ma soeur comment qu'est-ce que le Seigneur vous savez si on a un peuple qui appartient à Dieu nous devons avoir des attitudes d'une façon de pouvoir nous comporter effectivement en tant que peuple de Dieu que le Seigneur nous vienne donc en aide comment pouvez-vous penser que Dieu puisse vraiment agir parce que nous l'avons cité dans notre tout à l'heure il dit que l'Epsomme 133 c'est cela on dit il nous dit ceci qu'il est doux et agréable pour tes frères et demeurer unis et vous qui dites c'est un Dieu d'ordre et il nous dit après c'est là que que Dieu te bénisse c'est là que le Seigneur notre Dieu vous voulez qu'on le lise non ? parce qu'on peut dire bon il est tenté de nous citer du jour arrêtez bon Psaume chapitre 133 voilà 133 c'est cela oui voilà voilà voici oh qu'il est agréable qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe sur la barbe d'oron qui descend sur le bord de ses vêtements c'est comme l'arrosé de l'hermau qui descend sur les montagnes de Sion car c'est là que l'éternel envoie donc bénédiction la vie pour donc est-ce que vous comprenez mon frère et ma soeur là où Dieu doit envoyer effectivement sa bénédiction qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer unis donc ensemble ça c'est quand vous prenez donc la version d'arbi parce que vous pouvez dire mais ça vient de la bible toujours donc si vous prenez la version d'arbi donc c'est là donc comme c'est comme l'huile donc les précieuses qui répandent sur la tête descendent sur la barbe effectivement car vraiment c'est là que l'éternel envoie la bénédiction la vie pour l'éternité alors si nous avons de coeur divisé en fait étant assis là où vous êtes assis ton coeur ne peut pas supporter l'autre quand tu étais chez toi à la maison tu as déjà pensé mal et tu as parlé du mal de l'autre et tout ce que l'autre fait c'est toujours mauvais c'est tout ce que toi tu fais et c'est de ta maison fait c'est toujours bon c'est que l'autre fait et sa maison c'est toujours mauvais et dimanche vous vous retrouvez dans un lieu et vous dites que nous sommes allons et on peut même chanter je suis dans la joie quand tu me dis allons dans la maison de l'éternel alors vous avez remarqué quand nous avons lu cela dans les psaumes que nous avons lu tout à l'heure effectivement en rapport avec Jérusalem c'est bien je crois c'est les psaumes que nous avons lu tout à l'heure c'est 122 oui c'est ça j'ai dit aujourd'hui vous pouvez vous fatiguer il n'y a pas problème je vais rester avec vous donc soyez préparés quand même donc psaume 122 il nous dit verset je suis dans la joie quand on me dit allons donc à la maison nous sommes donc à la maison de l'éternel bâtie aussi à Jérusalem oui bien sûr que oui donc tous ceux qui sont dans toutes les villes c'est effectivement ils montaient où c'est oui ils montaient à Jérusalem alors comment est-ce qu'ils représentent cela aussi nos pieds s'arrêtent dans tes portes Jérusalem Jérusalem tu es bâtie comme une ville dont les parties sont très liées ensemble c'est comme cela que nous devons être mon frère et Massa nous devons nous sentir emboîtés les uns dans les autres mais ce n'est pas le cas aujourd'hui non ce n'est pas le cas aujourd'hui que Dieu nous aide il dit c'est là que montrent les tribus les tribus d'Israël et l'éternel selon la loi d'Israël pour louer les noms alors quand nous entrons quand même nous avons tous le même désir nous pouvons louer vraiment Dieu parce que autrement il dit je n'écoute même pas vos cantiques j'ai un horaire même l'enceinte et tout ça et vos activistes parce que je l'ai trouvé pour moi ça ne sert à rien comme il peut dire aussi plus loin aussi que quand ce peuple s'approche de moi il m'honore de l'oeuvre son coeur n'est pas là et la crainte qu'il a de moi c'est une crainte des traditions humaines nous devons quand nous venons ici nous entrons je n'ai pas de problème avec un frère ou une soeur je me lave déjà à partir des chemins la veille même je commence à confesser mes péchés Seigneur lave-moi parce que quand je vais aller là-bas je vais te louer de tout mon coeur je vais t'exalter de toute mon âme Seigneur je ne veux pas être comme un comédien ou aller là-bas avec un coeur double j'écoute pour savoir entendre-moi quelles sont les erreurs qu'il commet pour que quand je sors je puisse démontrer aux gens que moi je connais mieux et que je puisse discuter mais je ne suis pas d'accord avec lui je ne suis pas parti là-bas pour être d'accord ou pas d'accord je suis parti pour écouter ta parole touche mon coeur et c'est merveilleux parce que je crois que ça c'est ce que le frère Branham a dit une fois quand tu veux voir vraiment le mal tu veux trouver toujours quelque chose qui ne va pas parmi tes frères et soeurs et bien lorsque tu rentres dans la maison du Seigneur c'est que le diable est là aussi pour te montrer toujours les erreurs oui mais il avait vraiment raison il va te montrer les défauts effectivement aussi des autres en réalité d'une certaine manière ou d'une autre et ça c'est ce que quand nous regardons très bien nous posons la question dans quelle condition moi je vais dans la maison de l'éternel quand je quitte chez moi quand je viens comment et dans quel contexte de quelle manière qu'est-ce que je vais chercher si tu ne viens pas pour louer l'éternel et que tu cherches simplement de voir les fautes les erreurs des autres comment ils dansent comment ils chantent comment ils répètent comment ils sont la voix de telle personne effectivement mon frère et ma soeur tu peux rentrer chez toi à la maison et même prier quand l'enlèvement aura lieu tu n'auras nulle part tu peux changer d'église tu dis je ne sais même pas les églises tu peux changer même des lieux différents endroits où tu peux avoir la communion avec tous ceux qui disent toi et moi on s'entend très bien vous pouvez changer même 2000 fois j'en sais rien mais quand l'enlèvement aura lieu vous n'irai nulle part vous me direz ah frère ce n'est pas possible parce que nous nous avons quand même reçu la lumière du soir mais on se pose la question de savoir si tu as reçu la lumière du soir pourquoi tu t'attournes dans les ténèbres parce que si quelqu'un a reçu la lumière il voit de la bonne manière et puis quelle est la chose que toi tu dois voir c'est ça le grand problème quelle est la chose que toi tu dois voir quand la lumière vient tu vois quoi autant du soir la lumière apparaîtra nous avons reçu la lumière maintenant nous voyons maintenant faites qu'est-ce que vous voyez voici des questions qu'on peut se poser quand on est assis soi-même parce que frère et soeur il faut que vous vous traitez durement vous-même aller au ciel aller dans l'enlèvement c'est pas donné à tout le monde je vous le dis frère c'est pas le fait que vous venez vous asseyez vous écoutez puis vous chantez c'est cela qui va faire de vous que vous irez au ciel c'est pas vrai ce qu'on vous a raconté c'est pas vrai vous savez comment le Seigneur nous avons à prendre du temps aujourd'hui vous savez comment le Seigneur a eu à pouvoir dire c'est Nicodem quand il est venu des nuits effectivement il n'a pas voulu que des jours pour qu'on ne le voie pas il est venu toujours des nuits il lui a dit Rabi donc il reconnait comme étant le maître donc c'est lui quand tu enseignes je crois tout j'amance avec toi je te crois nous savons que tu es un docteur venu des dieux quelle connaissance il avait lui au moins il savait et il avait la sainte étudie il m'a dit mais nous savons donc ça dit que tout ce qui était là aussi y compris moi c'est un docteur et j'ai toujours eu à pouvoir dire Jésus Christ le Seigneur il est informé extraordinaire un homme quand on le fait des hologes il perd le contrôle et c'est visiblement que vous fassiez un loge à quelqu'un ici il va commencer à vous apprécier toujours ces siestes là et c'est ça les gens ne comprennent pas oui oui parce qu'il dit ah oui ah ici lui là il reconnait mon ministère je vais mais il connait que moi et c'est ça la grosse erreur en fait c'est que la personne n'a pas vraiment l'esprit mais regardez l'esprit lui-même quand il était là il dit mais tu es un docteur venu de Dieu vous voulez que nous lisions Jean chapitre 3 verset 1 verset 1 il dit mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème un chef de juif qui vint donc lui auprès de Jésus des nuits et lui dit Rabbi Rabbi nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui alors si c'était l'un d'entre nous on dirait Alléluia gloire à Dieu il aurait connu mon ministère c'est vraiment un bon lui là seulement que Dieu soit béni pour cela et puis on devient très amis avec la personne mais voilà la réaction de notre Seigneur ici il nous dit verset 3 c'est le Seigneur qui répond après les éloges qu'on lui a fait reconnaissant de son ministère il dit Jésus lui répondit il n'a pas dit oh que tu es vraiment un homme extraordinaire mais toi quand même tu l'as reconnu c'est que je suis vraiment lui tapant il dit maman tu es vraiment ah lui faisant tout les éloges parce qu'il a reconnu qu'il était là il ne lui a pas rien dit ce qu'il a dit il dit en vérité en vérité parce que je crois que c'était comme une bombe pour Nicodème qui attendait qu'on lui donne les éloges en disant que toi un docteur tu vas à la connaissance alors que par rapport à l'autre il ne comprend pas mais toi le docteur tu as compris parce que frère et soeur ça je vous l'ai toujours dit en fait c'est ça que beaucoup de frères et de soeurs commettent des erreurs mais je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'a accordé dans ma propre vie ne vous dites rien moi je dis cela frère ma soeur quand vous venez dans mon bureau je vous l'ai dit c'est un conseil que je vous donne quand vous avez un esprit tordu derrière et que vous voulez me dire quelque chose par la bouche mais je n'écoute pas ce que vous dites dans la bouche mais ce que vous avez derrière votre pensée ça je le vois beaucoup de frères et de soeurs même s'il dit non je ne suis pas comme ça mais son esprit qui est derrière je me tiens ici frère c'est une grâce que Dieu m'a accordé son esprit tordu qui est derrière avec qui il va te faire passer quelque chose effectivement et il vient s'asseoir devant toi et commence à pouvoir débiter les choses et puis je le regarde quand même je l'écoute effectivement je lui montre comme quoi je suis en train de pouvoir croire à ce qu'il raconte mais mon coeur est brisé quand cette personne parle je dis Seigneur je croyais que j'avais un frère je croyais que j'avais c'est douloureux en fait parce que je dis il faut quand même être correct avoir un coeur droit je suis un homme comme vous je peux comment dire mais quand même quand Dieu vient et me oint frère et soeur vous pouvez me tromper mais je sais que vous parlez des choses qui ne sont pas vraies je n'ai jamais cherché ça mais c'est comme ça que ça se passe avec moi je vous dis la vérité je tiens la Bible oui bien sûr que oui quand vous venez dans mon bureau s'il vous plaît dites moi seulement bonjour mais commencez pas à pouvoir me raconter des amérines vous faites encore très mal à mon coeur mais je vous montre simplement que je continue à pouvoir vous aimer mais vous détruisez la personne parce que je disais mais je croyais au moins que j'avais une soeur j'avais moins un frère mais c'est pas possible quand même mais vous sautez là ah je lui ai largué dans ma bombe et c'est très bien maintenant que je suis ici mais l'homme qui a largué la bombe tu l'as fait exploser mais bien sûr que oui c'est parce que vous n'avez pas la quinte vous ne croyez pas que Dieu peut aujourd'hui utiliser un homme comme ça c'est ça votre problème c'est pour ça que vous continuez à pouvoir venir comme ça et puis vous débiter vous vous rendez très bien je m'assieds je vous regarde je vous l'ai dit aujourd'hui pour que vous compreniez je m'assieds je vous regarde effectivement je sais la source je sais comment qu'est-ce que vous voulez chercher à me faire comprendre et ce que vous voulez me dire en fait sans les dire mais j'ai fait quelque chose j'ai dit mais Seigneur que tu aies pitié de moi mais je continue simplement à prier pour vous frère je prie que Dieu à un moment vous ouvre aussi les yeux quand même que vous puissiez comprendre en fait en réalité l'amour de Dieu à l'endroit de chacun bon nous continuons ici ce que nous avons alors il dit Jésus lui répondit en vérité en vérité je te l'ai dit parce que lui Nicodème parlait avec quelqu'un dont il pensait qu'il ne connaissait pas grand chose et lorsqu'il s'était donné là je crois qu'il s'est il pensait qu'il était vraiment juste droit qu'il vraiment que lui il verrait le Seigneur de tout son coeur en fait il savait que cela en fait mais il ne savait pas ce qui était vraiment au plus profondé de lui-même c'est la vérité c'est pour ça que le Seigneur lui a dit écoutez bien il dit en vérité en vérité je te l'ai dit si un homme n'est né de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu c'est maintenant Nicodème qui lui répond Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître donc il faut lui comprendre effectivement qu'en fait ce que tu dis n'est pas logique et si c'est une personne qui avait quelque chose de Dieu ça allait se passer autrement mais Dieu a permis effectivement ça alors le Seigneur lui dit il lui répond il dit Jésus répondit en vérité en vérité je te l'ai dit si un homme n'est né d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume des dieux là il lui avait dit il faut naître donc au de nouveau la nouvelle naissance n'est pas simplement une expression qu'on utilise vous savez ce que c'est que la première naissance vous le savez non quand même vous le savez la première naissance vous le savez c'est l'autre naissance votre papa et votre maman tout le monde le sait puisque vous êtes là maintenant naître de nouveau c'est ça que c'est ça que Nicodème quand même lui-même il avait déjà compris c'est que la naissance qu'il avait donc première naissance c'est ça et puis il dit pour naître de nouveau il faut que je rentre dans le sein de ma mère et puis il est de nouveau il dit mais comment un homme qui est vieux peut-il naître de nouveau puisque naître de nouveau donc il est quand même né première fois il est quand même né de naître de nouveau alors quand toi tu étais né donc quand toi nous étions nés de nos parents comment est-ce que nous réagissons comment était notre vie mensonge vol tout ce qui est mauvais là notre coeur là jalousie ça fait partie de notre nature ça fait partie de la naissance la première naissance dans laquelle nous nous trouvions mauvaise pensée soupçon critiqué calomnie tout ça fait partie de la naissance que nous avons en tant qu'être humain quand on est venu dans le monde et on a vécu avec ça mais maintenant quand le Seigneur parlait de naître de nouveau ça veut dire quoi ça veut dire que si ils expérimentent la nouvelle naissance donc la personne qui était née donc il y a eu la première naissance effectivement sinon ne pourra plus jamais exister vous comprenez donc cet homme là qui avait la rancune la haine qui parlait toujours des gens qui pensaient toujours qu'on parle du mal de moi on fait ceci de moi donc par cette nature là je l'ai donc c'est ma première naissance et je possède toutes ces qualités là dans ma naissance parce que je suis né comme ça mais maintenant comment est-ce que je peux naître de nouveau c'est-à-dire si je dois naître de nouveau c'est-à-dire que je dois être une autre et Dieu te bénisse parce que la personne que je suis il a un mauvais cœur une mauvaise pensée c'est tout ceci effectivement il critique tout le temps il parle des calomnies il pense du mal des gens il se dit jaloux de tout ce qu'on peut imaginer parce que c'est comme ça qu'il est la personne mais maintenant si cette personne là il faut qu'il naisse de nouveau il faut qu'il y ait quelque chose qui passe effectivement qu'il faut quand même qu'il y ait quand même une mort bien sûr parce qu'on ne peut pas naître de nouveau si on est vivant c'est d'accord avec moi c'est l'évidence même que Dieu te bénisse mon préfet c'est l'évidence même ma soeur mon frère même si tu c'était les petites abéces qu'on te parle pour que tu comprennes c'est normal tu ne peux pas naître de nouveau avec une vie à toi qui vit parce que si tu vis comment veux-tu naître de nouveau pour naître de nouveau il faut vous avez remarqué comment le Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir vraiment préciser les choses quand Nicodème a dit un homme qui est déjà vieux comment va-t-il rendre la fin de sa mère pour naître encore le Seigneur lui a répondu écoutez bien comment il lui a dit il dit en vérité verset 5 je te le dis si un homme n'est né d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu bon vous avez remarqué ça frère vous avez remarqué bon la naissance naturelle elle se passe comment les mamans qui ont mis au monde savent qu'il faut que la poche d'eau soit rompue ça c'est la naissance naturelle et quand la poche d'eau est rompue lorsque les bébés sortent si ces bébés ne bougent pas c'est un mort-né pour qu'ils puissent bouger on doit frapper et l'esprit rentre en lui il devient maintenant un être même un vivant il commence à crier quand il crie on dit un bébé est né un Jean chapitre 5 c'est écrit en fait l'eau et l'esprit parce qu'il nous dit ici frères et sœurs regardez très bien dans un Jean chapitre 5 voilà il nous dit ici voilà merci verset 5 Jean chapitre 5 verset 5 vous pouvez lire voilà je vais quand même lire un peu vous permettrez je vais lire verset 1 quiconque croit que Jésus est le Christ il est né donc de Dieu et quiconque aime c'est lui qui l'a engendré et nous aussi c'est lui qui est né de lui nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons donc ses commandements car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre verset 5 qui est celui qui a triomphé du monde sinon c'est lui qui croit que Jésus est le fils de Dieu c'est lui Jésus Christ qui est venu avec de l'eau et du sang non avec l'eau seulement mais avec l'eau et avec le sang et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité car il y a 3 il y en a 3 qui rendent témoignage l'esprit l'eau et le sang et les 3 là sont ils sont d'accord on n'a pas dit que cela soit 1 ils sont d'accord parce qu'il y a un témoignage de la naissance naturelle oui messieurs l'eau et les sang quand un bébé est né naturellement il y a de l'eau et puis il y a du sang posez la question aux parents qui ont mis au monde des bébés ils vous diront c'est comme ça qu'un être humain vient au monde je vois que chacun de vous connait cela et il est au courant alors maintenant ça c'est la naissance tout à fait naturelle maintenant pour la naissance la nouvelle naissance vous me suivez ? ça c'est aussi étude de la naissance comme de la naissance alors comment cela se fait-il ? nous retournons dans Jean chapitre 3 Jésus répondit en vérité en vérité je te l'ai dit si un homme n'est né d'eau et d'esprit vous comprenez ? il ne peut entrer dans le royaume de Dieu alors quand nous prenons dans les scènes écritures je pense que c'est déjà corinthian probablement corinthian chapitre 5 ou romain je pense bien qu'on est au chapitre 6 je suppose que c'est cela alors il y a ça voilà encore un petit dans le chapitre 6 verset verset 3 verset 3 ben oui on peut commencer verset 1 que dirons-nous donc demeurerons-nous dans le péché enfin que la grâce abonde loin de là vous y êtes ? loin de là nous qui sommes morts au péché comment vivrons-nous encore dans le péché ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ c'est en sa mort que nous avons été donc corps et nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchons en nouveauté c'est à dire que quand nous avons accepté le Seigneur comme notre sauveur personnel c'est pour ça que vous avez remarqué que quand l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte le cœur étant touché il a dit au peuple répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé baptisé ça veut dire que nous mourrons avec lui donc notre la personne qui vivait donc avec sa vie il doit maintenant arriver à pouvoir être enterré en fait qu'il puisse mourir donc pour cette vie effectivement dans laquelle il était parce que maintenant il doit avoir une nouvelle vie alors quand on est donc en Cébélie et l'Écriture nous fait savoir qu'effectivement nous sommes donc ressuscités donc avec lui regardez répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit car cette promesse est pour vous pour vos enfants pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu nous avons parlé effectivement de l'eau parce que dans la naissance première effectivement l'eau elle est sans en réalité aussi et c'est cela qu'effectivement quand un enfant est né pour qu'il puisse arriver à pouvoir vraiment comme étant né il faut qu'il puisse quand même crier oui on sent qu'il a ça il vit parce que l'esprit est en lui en réalité et quand nous nous recevons le Seigneur Jésus Christ comme notre sauveur personnel la Bible nous dit que à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu lesquels sont nés non pas de la volonté la chair mais la volonté de Dieu donc là nous expérimentons la nouvelle naissance est-ce que vous comprenez mais comme nous l'avons dit aussi que quand un bébé est né il peut sortir comme ça dans le monde il entre dans le monde effectivement mais il peut aussi être un mort-né donc c'est un bébé qui est né mais il est un mort-né pour qu'il soit considéré comme étant vivant il faut que il puisse parler ou il puisse crier et pleurer aussi quand le bébé pleure à ce moment-là le docteur sait qu'il est né un fils il est né une fille effectivement papa viens tu es vraiment un père aujourd'hui donc quand tu as aussi expérimenté la nouvelle naissance alors on comprend maintenant on entend qu'effectivement que le Saint-Esprit confirme que cet homme ici il a eu vraiment expérimenté la nouvelle voilà voilà pourquoi que l'apôtre Pierre leur a dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé donc nous sommes baptisés en sa mort n'est-ce pas mais maintenant quand nous sommes ramenés maintenant pour vivre il faut que son esprit rentre en nous pour que ce soit pris l'esprit de l'homme parce que c'est une création comme la Bible si quelqu'un est en crise il est une nouvelle les choses anciennes sont donc passées n'est-ce pas vrai on dit bien clairement que les choses anciennes donc ta façon de vivre la jalousie les critiques les sécies les murmures les calomnies tout ça tout ça tout ça tout ça quand tu es mort là tu as été enterré et tout ça avec tout ce que tu étais dans le passé donc tous tes péchés aussi pardonnés maintenant quand tu te lèves aussi donc en fait c'est comme si tu ressuscites effectivement il y a maintenant une nouvelle vie que tu dois avoir parce que là l'esprit que tu avais qui t'animait effectivement était l'esprit du monde l'esprit charnel te poussait à pouvoir être jaloux quand quelqu'un fait quelque chose tu n'es pas d'accord c'est toujours ce que toi tu fais que tu te plais en toi parce que tu as toujours l'amour de toi qu'on fasse pour toi ainsi tu ne vois que toi l'autre aussi la même chose mais maintenant comme tu non tu es né de nouveau tu reçois l'esprit pas ton esprit à toi mais l'esprit effectivement de Dieu qui entre en toi qui doit maintenant faire vivre maintenant comme la Bible dit cet homme intérieur effectivement cet homme nouveau créé selon la sainteté et la vérité effectivement donc c'est à dire que créé selon la parole de Dieu donc tu reçois tout c'est comme ça qu'on a reçu avoir lire avec vous dans Ézéchiel il nous donnera un cœur nouveau un esprit nouveau tout ça c'est pas votre esprit c'est Dieu qui donne des choses nouvelles et que maintenant il remet maintenant son esprit en vous donc son esprit en vous pour que vous viviez maintenant la vie d'un fils de Dieu alors ce qui veut dire que si pendant tout ce temps ainsi tu es toujours calominiateur insultant avec des paroles aussi un sain qui sort de ta bouche tu n'es pas né de nouveau tu es seulement quelqu'un qui ailleurs pourra te toucher puis bon je crois mais tu n'as pas cru vraiment profondément tu n'as pas reçu même si tu as passé 150 ans tu as été dans les catholiques dans les protestants et puis tu tombes aussi dans le message tu peux dire ah je suis un élu de Dieu cela ne veut rien dire et c'est important que vous puissiez comprendre cela pour que tu saches que tu es un élu de Dieu tu es un fils de Dieu la parole de Dieu nous fait savoir qu'effectivement que tout ce que Dieu a connu d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de donc ce qui veut dire qu'effectivement que les jours où tu as marqué ton pas effectivement il dit mais Seigneur je te reçois comme mon sauveur personnel c'était un jour décisif et quand tu as posé les pas disant je vais être baptisé en ton nom c'était aussi un jour très décisif parce que tu as compris pourquoi tu l'as reçu et tu as compris aussi effectivement que je ne vais plus vivre ce que j'avais comme vie auparavant je vais vous prendre du temps aujourd'hui j'ai dit vous pouvez vous fatiguer ça je ne regarde pas aujourd'hui vous allez rester si on rase jusqu'à 18h regardez moi je suis debout vous êtes assis que Dieu te bénisse mon frère on va rester aujourd'hui c'est pour ça que non on va rester il faut prier pour que Dieu vous donne la patience qu'il vous donne la force effectivement de pouvoir entendre oui donc effectivement c'est à que effectivement comme on le disait tout à l'heure effectivement c'est nécessaire que nous comprenons que quand Dieu saisit quelqu'un et que tu dis je te reçois comme mon sauveur personnel tu as compris exactement ce qui se passe et reste voir maintenant du Seigneur dans le zone du baptême et la Bible nous dit une chose c'est que que c'est lui qui prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne donc de l'iniquité alors comment d'une seule source peut sortir effectivement des sortes et des eaux en fait c'est pas possible d'une source ne peut sortir seulement si c'est l'eau amère ou soit l'eau douce effectivement ne peut pas sortir des sortes et des eaux en fait ce qui veut dire que si toi aujourd'hui parce que il s'agit de comprendre cela pour la promesse de Dieu si toi aujourd'hui tu t'accroches à dire mais j'aime Dieu effectivement mais que ta vie à toi ne reflète pas c'est Jésus dont tu proclames par les lèvres effectivement que tu l'as réussi l'étant sauveur qu'il y a une différence parce que quand on regarde le fait dans la Sainte-Écriture on se rend compte qu'effectivement que ces frères que nous avions effectivement dans les temps qui sont donc partis se reposer en attendant que nous puissions partir aussi ils ne se sont jamais appelés eux-mêmes chrétiens mon frère Zaché mon frère vous avez chaud non non je demande vous avez chaud vous avez froid mais alors il faut régler quand même que la température est par là tu peux tu peux mettre le ventilateur ici non chez moi ici oui oui tu peux l'approcher là-bas non 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 restez tranquille parce que je ne veux pas les gens qui se réclament oui parce que les pasteurs on va voir les ventilateurs et nous nous avons froid il dit qu'on diminue un peu la température non restez dans le chaud et suivez simplement donc c'est absolument nécessaire comment nous pouvons arriver à pouvoir les dire effectivement aussi donc quand on est né t'es nouveau la Bible nous fait comprendre effectivement que les choses anciennes sont donc passées et toutes choses sont devenues donc ça veut dire que si toi effectivement nous avons cité cela en parlant effectivement de la sauce effectivement donc il ne peut pas sortir de sorte de sauce effectivement alors si toi effectivement tu regardes ta vie que tu mènes effectivement ne reflète pas Christ parce que ceux-là qui étaient avant nous ils ne se sont jamais appelés des chrétiens mais c'est leur vie en fait leur vie qu'ils menaient effectivement les gens ont pu observer et voir qu'ils sont vraiment différents et quand on le voit parler marcher et même leur manière de pouvoir prier de servir effectivement c'est-à-dire on se rend compte qu'ils sont comme celui-là les Jésus qu'on a eu à pouvoir crucifier et Dieu te bénisse mon frère donc quand on le regarde ils ne disent pas que nous sommes chrétiens on dit mais leur vie est comme c'est Jésus-là mais c'est comme si c'est Jésus est en eux c'est pour ça qu'on les a appelés chrétiens c'est d'avoir Christa pour ce qui passe il dégage toujours ses parfaits de vie mais maintenant posez-vous la question vous-même étant vous-même qu'est-ce que vous dégagez comme parfum qu'est-ce qui est aussi effectivement que vous donnez comme témoignage auprès des gens avec lesquels vous vivez non seulement au dehors mais même dans les rassemblements tu t'appelles frère on t'appelle frère en Christ on t'appelle sœur en Christ mais parmi tous ceux-là qui t'appellent sœur en Christ quel est le témoignage que toi tu as auprès d'eux en fait si déjà ton témoignage est négatif n'était pas par la poitine tu n'iras pas au ciel vous savez la Bible nous parle effectivement d'Enoch et donc et c'est lui que dans les scènes que tu nous a donné comme ce type exactement de ce que Dieu va faire mais avant qu'il soit donc enlevé il a reçu donc un témoignage qu'il était agréable à Dieu parce que c'est nécessaire je ne sais pas si vous vous savez très bien parce que dans les scènes d'écriture nous avons parlé ici de la pluie l'arrière-saison vous vous souvenez j'espère que vous l'avez encore dans votre bon alors nous avons eu à pouvoir toucher les scènes d'écriture dans les livres de Zach au chapitre 3 partie de verset 19 on nous fait savoir effectivement que nous attendons ce qu'on appelle des temps de rafraîchissement et puis si nous allons aussi dans Malachie au chapitre 3 la Bible dit que vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas parce qu'aujourd'hui on ne voit pas la différence de la même manière effectivement que le témoignage a été rendu d'Enoch avant qu'il soit enlevé Dieu notre Seigneur doit aussi rendre témoignage de son peuple qui est encore sur cette terre dans un dans un âge aussi mauvais pollué mais alors plus que les autres âges c'est l'âge le plus souillé le plus mauvais où vraiment la nature des démons est dans les hommes encore parce qu'il dit que les hommes abandonneront la foi s'attacheront à des doctrines effectivement des démons c'est écrit cela c'est bien les temps dans lesquels nous vivons parce qu'il y en a dit dans les derniers temps effectivement que les hommes seront ainsi ainsi de suite donc nous comprenons qu'effectivement que si Dieu a coté la grâce c'est la grâce de Dieu effectivement quand la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus que nous puissions avoir été touchés par la parole de Dieu parce que vous verrez qu'effectivement que ces hommes qui ont été touchés par la parole de Dieu parce qu'il dit mais leur cœur vit vivement touché c'est eux qui posèrent la question effectivement aux apôtres ils m'ont dit mais ô homme frère que ferons-nous donc c'est comme ça que l'église a commencé donc à Jérusalem vous vous souvenez de je l'ai dit non les hommes ont pu voir effectivement que les autres hommes n'étaient pas comme eux leur nature leur façon de pouvoir faire mais quand même ils parlaient des choses de Dieu ce n'était pas avec une sorte de désinvolture ou chercher une prétention ils trouvaient qu'ils étaient tellement dans la chose qu'ils étaient vrais c'était donc la parole de Dieu qui coulait en fait c'est pour ça qu'ils ont crié ô homme frère qu'ils pouvaient nous faire pour être comme vous en fait le Seigneur nous a dit dans la parole que vous êtes les seuls de la terre mon frère et ma soeur tu dois être quelqu'un qui doit être dans une cause que tu attires un païen pas communier avec un païen pas marcher avec un païen pas faire beaucoup de choses avec un païen mais être quelqu'un dont le païen désire vraiment être comme toi et puis il nous a dit aussi que vous êtes de la lumière du monde c'est à dire qu'on ne peut pas être des ténèbres comme les ténèbres parce que comment les ténèbres on voit la lumière c'est pas possible ton caractère ta façon d'être effectivement détruit la foi de beaucoup parce que ce qui est douloureux c'est que tu t'es dit chrétien et d'un chrétien ou d'une chrétienne on attend quelque chose c'est à dire qu'on attend de voir Jésus on attend de voir que sa vie m'appelle à pouvoir toujours être accroché à la parole de Dieu mais si maintenant ta vie à toi en tant que chrétien me rejette tout le temps même si tu parles par la bouche que je te rejette mais en fait tes actions tu es toujours là pendant bon dire bonjour à un frère ça t'écoute de l'or je ne sais pas mais je ne sais pas mais c'est à dire que si c'est comme si Dieu n'a pas fait tu te demandes parce que j'aime Dieu mais en fait on te dit mais c'est Dieu qui a fait une erreur parce que Dieu a eu à pouvoir dire que vous serez saint comme moi je suis saint mais quand on voit ces personnes là qui se disent des chrétiens et comment ils posent des actes effectivement on se dit mais est-ce que c'est Dieu toujours vivant donc toi au lieu de rapprocher les hommes à Dieu mais en fait tu repousses les gens effectivement pour qu'ils puissent maintenant se questionner même si Dieu existe or par toi si le monde veut voir Jésus mais il veut le voir par toi si le monde doit reconnaître qu'effectivement qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement mais c'est par toi qu'il doit le voir quand tu passes même des moments difficiles les voisins les savent que ce monsieur il te regarde toi comment tu vas réagir parce que le voisin il est sans espérance sans foi sans Dieu quand il a un problème il va courir à des psychiatres de ceci de cela parce que je ne me retrouve plus il faut que le psychiatre me dise le psychiatre lui-même il est un fou bon bref mais oui mais il faut être un fou pour pouvoir arriver à pouvoir faire ça parce qu'il faut qu'il ait expérimenté la folie c'est sûr c'est ça leur travail s'il n'est pas dans son travail il ne peut pas t'aider il faut qu'il soit fou d'abord pour pouvoir arriver pour pouvoir aussi t'aider comment la folie opère c'est quand même vrai nous donc à ce moment là lui il est voisin il va te regarder il dit dans l'épreuve dans la situation dans laquelle il est comment il agit alors quand parce qu'on t'observe sans que tu te rendes compte oui monsieur oui madame vous ne vous rendez pas compte les voisins que vous avez je vous l'ai dit quand vous sortez je vous donne l'exemple effectivement de notre soeur Marie-Louise je pense qu'elle n'est pas là ce soir notre Marie-Louise vous vous souvenez elle est rentrée dans le train tout le monde ici parfois se rentre dans le train je vois la général pas vous il y a toujours j'ai à 10, 10, 0 payé quand même le train quand même le train je disais oh je regarde un peu si c'est l'édouanier là parfois on court vite à la toilette c'est pour ça qu'on ferme souvent la porte parce qu'on dit que quand le contrôleur vient on se surveille bien vous avez remarqué quand le contrôleur passe effectivement il va se tourner la poignée de la porte oui ça arrive moi je suis monté dans le train aussi alors tu fouilles parce que tu n'as pas payé tu ne voulais pas payer effectivement mais elle elle a payé son ticket et je ne me rendais pas compte de ce qu'elle faisait mais elle a quand même fait la bonne chose et alors s'assayant pensons que bon personne ne la connaît là évidemment c'est et voilà que le contrôleur qui vient et qui passe il demande le ticket à tout le monde effectivement et il arrive à notre soeur Marie-Louise et il demande son ticket la soeur donne le ticket effectivement et puis le contrôleur fait tchaka et puis il dit vous êtes quand même vous allez c'est vous qui allez prier là-bas aussi à Scarbeck là cette rue-là qui vous entrez effectivement alors je crois que la soeur était surprise comment un contrôleur dans une gare et dans un train peut reconnaître que moi je vais prier là-bas vous voyez mon frère ma soeur parfois vous ne vous rendez pas compte je veux dire mais les gens vous observent parce que le voisin veut voir effectivement comment tu réagis dans la situation dans laquelle toi tu te trouves ou toi le voisin est venu il est quitté chez lui effectivement il est venu chez toi il a taqué un problème avec lui mon limite des bêtons puis toi tu commences à te fâcher le voisin veut voir effectivement parce que je sais que cet homme-là ils vont à l'église l'acte que j'ai posé ici je vais voir comment il va réagir tu commences oui tu n'as pas les droits selon la loi il va dire ah bon c'est comme ça moi je croyais que les chrétiens pouvaient m'éduquer autrement tu veux aussi aller chez les juges ou bien on va aller pour qu'ils nous partagent effectivement non vous savez frère et soeur je dis aujourd'hui vous allez me supporter mais vraiment vous pouvez vous savez c'est Dieu qui me tient comme ça vous ne savez pas ce qui passe mais je le remercie pour cela alors vous pouvez supporter dans un corinthien au chapitre 6 regardez pour les chrétiens évidemment je pense que c'est cela un corinthien au chapitre 6 il nous dit une chose pour les chrétiens quelqu'un de vous verset 1 quelqu'un de vous lorsqu'il a un différent avec un autre os-t-il plaider devant des injustes et non devant les saints parce que dans cette église dans la corinthe effectivement les gens étaient beaucoup plus charnels ça vous pouvez voir combien l'apôtre Paul effectivement il écrit parce que c'est déjà qui était dans le monde avec beaucoup de mélanges vous même regardez même en rapport avec la sainte saine comment ça s'est passé vous vous souvenez quand même alors maintenant il lui redit une chose donc quelqu'un de vous lorsqu'il a un différent avec un autre os-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde vous entendez cela ? il nous dit bien que ne savez-vous pas que les saints les saints alors qui est saint ? suivez s'il vous plaît frères et sœurs qui est saint en fait c'est pour ça qu'on nous dit aux saints qui sont à Ephèse c'est-à-dire aux fidèles en Jésus-Christ notre donc vous qui aimez le Seigneur de tout votre cœur vous l'avez reçu comme votre sauveur votre maître et tout ça vous suivez ça vous l'aimez et vous êtes sanctifiés par la parole vous êtes sanctifiés aussi par son sang vous connaissez non ? donc c'est vous là qu'on appelle donc des saints alors on nous dit mais ne savez-vous pas que les saints jugeront donc le monde quand vous avez un problème indifférent avec un autre on dit bien un autre avec un autre vous allez plutôt voir des injustes pour défendre votre cause alors il dit ici ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde et si c'est par vous vous voyez maintenant que le monde est jugé êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement vous me suivez ? vous allez comprendre ne savez-vous pas que nous jugerons qui ça ? les anges quelle autorité que Dieu nous a donné ? vous qui aimez le Seigneur c'est pour ça que je dis que vous ne vous rendez pas compte de la place que vous occupez aux yeux du Seigneur mais qui vous êtes en fait ? pourquoi ? c'est pourquoi que les démons ont peur de ceux qui s'accrochent à la parole de Dieu c'est pour ça qu'ils viennent vous tourmenter en pouvoir vous donner des pensées maquillez-vous portez des pantalons mettez des bijoux à gauche et à droite faites ces siestes-là pourquoi ? pour vous tomber de l'autre côté en fait et vous pensez qu'on nous en veut pourquoi ce pasteur il est toujours après nous prendre le maquillage nous nous sommes si je ne maquille pas je ne serai pas joli alors tu insultes Dieu parce que tu dis que Dieu tu ne m'as pas fait comme il vaut vert est-ce que vous me suivez ? donc nous avons entendu ça je crois que j'ai dit non ? ce cela aussi même si ça vous a dérangé là-bas on le dit encore aujourd'hui en fait ce que vous ne comprenez pas c'est que on ne peut pas vous détester on n'en a pas après vous on en a après les démons ces démons-là qui vous ont séduit qui vous tient effectivement c'est après eux qu'on veut le chasser maintenant quand vous vous rendrez compte qu'effectivement que tu n'en as pas besoin ces démons tu dis maintenant toi frère il faut prier pour moi alors là quand on prie pour toi l'oxygène qui va descendre sur toi à ton école là on te voit avec des mini-jeux on te voit avec des maquillages quand tu passes comme ça les gens sentent réellement la présence du Seigneur même celui qui se maquille il dit non 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 je ne peux plus vous savez je vous retiens encore on va continuer j'ai eu un pouvoir parce que ça ils ne peuvent pas dire c'était à la télévision c'était une émission qui s'appelait en fait je crois que j'ai oublié le nom c'était des gens parce qu'aujourd'hui on détruit tellement avez-vous remarqué frère et soeur depuis qu'on a eu à pouvoir publier des lois comme quoi un jeune homme ou une jeune fille peut aller pour pouvoir se faire changer de sexe il y en a maintenant des milliers comme ça la loi la loi des hommes donne des autorisations ainsi de suite parce qu'on dit effectivement que là ce moment-là si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau que vous n'êtes pas vous sentez que vous êtes un garçon alors vous pouvez aller à l'époque on disait bon il faut l'autorisation des parents mais à 16 ans maintenant on a dit pas des parents tu vas toi-même avant d'abord il y avait un examen psychiatrique oui 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 maintenant on a un examen psychiatrique donc tu peux aller dans les cliniques il y a des cliniques pour savoir comment ça va te donner des piqûres pour gonfler des bazar alors un garçon qui a une fille qui a une poitrine alors on donne ce qu'on a j'ai oublié les noms il doit serrer fort ici pour que ça soit plat enfin qu'il donne vous connaissez non enfin que ça soit ça lui donne la possibilité de pouvoir se sentir effectivement aussi un homme mais là dedans il est quand même femme alors je vous raconte ça pour que vous puissiez comprendre je reviens ici alors on a donné tellement de l'autre on a financé tellement c'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui avec les liaisons ils sont tellement avec les drapeaux c'est un tri qu'effectivement parce que derrière eux les gouvernements les cécis la loi alors on a tellement donné on a tellement ouvert que quand même même un garçon qui se sentait tellement un petit la sonnage 14, 15 ans il dit je me sens comme ça alors maintenant vous savez ce qui s'est passé il s'est passé une chose c'est qu'il y en a beaucoup qui sont partis là-bas on a fait des ils sont retournés ils ont commencé à pleurer il y en a une parce qu'ils se répandent ah oui il dit mais non il dit c'est quand même pas bon qu'on nous ait donné des autorisations rapidement comme ça pour aller là d'ailleurs quand on nous a donné ça beaucoup de beaucoup de consultations sont venus pour me ça tout le monde comment tout le monde va se sentir je suis une femme si il est un homme je me sens femme si il est une femme je me sens homme donc effectivement ça s'est réveillé ou j'en parle et alors maintenant que c'est passé ça s'est passé donc là alors il y a une jeune fille qui était partie déjà donc qu'il a fait son chose là c'est un chèque là puis on peut pouvoir devenir un homme il dit mais j'ai su un jour on a fait l'influence vient de qui d'abord parce qu'il a témoigné l'influence vient de ses amis qu'on rencontre qui sont déjà des tarés donc dans les gens et comme on se retrouve avec des tarés on devait être taré soi-même alors comme c'est une influence qui était là comme ça je suis aussi rentré je commençais à pouvoir voir que ça va maintenant ça va maintenant mais un jour quand même quand j'étais là sur le point on m'a dit je me suis fait comme homme et je suis allé un jour je me suis assis quand même bon et je commençais à regarder je commençais à me poser la question elle m'avait dit je suis je suis là en train de pouvoir chercher à devenir un homme on me fait si si mais au fond de moi je sens que je ne peux pas être un homme je suis donc une femme il dit à partir de cet endroit où j'étais là je n'ai plus mon téléphone parce qu'à l'école déjà on avait tout changé on m'appelait il, 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 il dans tout et on a changé même mon prénom il dit j'ai téléphoné il dit monsieur le directeur moi je me sens moi pas un homme pas un garçon je me sens une fille que vous changez tout les il redevient elle parce que j'ai toujours été elle quand je reviens à l'école effectivement qu'on m'appelle elle et non plus il alors beaucoup des jeunes filles et des jeunes garçons ont commencé à pouvoir dire nous regrettons parce qu'en fait on nous a tellement orienté et qu'on nous a fait des possibilités des facilités et puis maintenant on regrette parce qu'il y en a d'autres qu'on a déjà fait bon maintenant ça devient problématique pour l'arrivée et je dis je me ressens maintenant ce que je souhaitais avant et comment pouvoir revenir maintenant et c'est ça les dégâts en fait qu'on commet c'est pour dire qu'effectivement que dans la société aujourd'hui il faut que vous puissiez éduquer vos enfants leur montrer quand vous voyez des gens qui ont été en tendance oh moi c'est ci moi c'est ça c'est pas ce qu'ils ont vu quand vous voyez votre fils votre enfant à la maison commença à pouvoir s'intéresser à vos sacs à vous sac à main maman je vais porter ton sac fais attention et observe le j'ai dit mon sac à main il m'a dit oui pas autre chose non je vais seulement porter ton sac je vais t'aider bon un jour ça va il m'aide mais deuxième jour troisième jour toujours attaché à mon sac posez-vous la question ne traînez pas il faut l'amener qu'on puisse bien et vous qui avez tendance toujours à rouspéter ah mais parce que c'était encore une petite enfant je lui mets un pantalon pour le protéger il n'a pas de problème il se colle il commence à monter un an deux ans trois ans toujours un pantalon quatre ans à quel moment tu vas lui demander va abandonner le pantalon il y en a des quand je commençais pendant que je me sentais masculin maintenant ramenez maintenant à la jupe il va aller à la commune on va aller à la gendarmerie il dit ma maman me force moi je me sens genre il ne veut pas que je mette deux pantalons qu'est-ce qui va se passer on va vous chercher ah oui oui ça va vous chercher parce que maintenant l'enfant il dit moi je vais comme ça tu veux que je mette des jupes je ne me sens pas bien un jupe mais parce que tu l'as toujours éduqué avec les prévenants pour bon bref écoutons-nous dans ce que nous lisons ici ah oui il est 15 ans je voudrais tant vous garder longtemps mais comme vous savez parce qu'on n'est même pas encore rentré ah bah oui oui c'est important parce qu'il s'agit de l'église n'est-ce pas bon alors alors nous continuons ici il dit ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde donc vous c'est-à-dire que si votre justice ne prépasse pas celle des parisiens des sadduceyens vous n'entrairez pas c'est pour ça que mon frère et ma soeur en tant qu'enfant de Dieu dans toute chose même si c'est quelque chose qui touche ta famille je parle effectivement si je connais beaucoup même ta famille effectivement quand tu as une situation il faut toujours être juste ne jamais 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 prendre position pour ton fils pour ta femme si elle est en tort s'il vous plaît ne répondez pas s'il vous plaît ne répondez pas s'il vous plaît parce que c'est ce que j'ai dit donc c'est quand la situation est tellement comme ça que c'est là qu'on voit si vraiment vous avez la nature de Christ parce qu'on lui dit Jésus Christ notre justice donc c'est-à-dire que cette nature doit être dans un croyant un fils de Dieu une fille de Dieu il ne veut que pour Christ alors quand le problème lui arrive avec deux personnes il doit être juste même si on te donne la sémoule ici même si on a donné tu ne peux pas pencher où on te donne la sémoule on peut essayer pourquoi parce que là quand tu fais comme ça ce qui va se passer avec toi dans ta vie à toi pour les seignants ce sera terrible parce que les injustes ne hériteront pas donc peu importe si cette personne-là t'aime ou je ne sais pas moi qui peut même t'apporter je ne sais pas moi on a tout un building mais s'il est en tort sois donc toi juste il ne faut pas condamner l'innocent pour faire plaisir à une personne donc c'est que dans vos maisons dans vos enfants parce que ça aussi ça arrive je le répétais encore ici vous le savez frère et soeur toutes ces choses-là que le Seigneur nous parle effectivement ça va arriver dans vos familles dans vos maisons à vous les choses vont arriver évidemment que ton enfant avec un autre enfant ait eu un problème et vous savez où votre coeur va pencher c'est toujours fait à votre enfant vous pouvez me dire ah frère non c'est pas vrai je sais que c'est vrai vous allez donner l'impression que oui vous ne défendez pas votre enfant mais vous le défendez mais quand vous le faites comme ça vous le détruisez parce que l'enfant au fond de lui sait qu'il est en faute mais si vous l'aimez frère et soeur soyez juste c'est comme ça que vous sauverez votre enfant mais si vous passez toujours parce qu'il y a même alors comment si déjà toi tu es injuste comme ça dans ses jugements comment tu vas juger le monde est-ce que vous me suivez frère et soeur il faut que vous compreniez que être juste c'est la chose c'est la chose qui est donc recommandée pour un fils de Dieu la nature d'un fils de Dieu même si le mien il est coupable je dirais il est coupable il doit corriger il doit mettre sa vie en ordre effectivement je ne vais pas dire ah vous le comprenez quand même il est pauvre il a été non 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 il est coupable il est coupable il a raison il a raison parce que si tu as prenons l'exemple frère si tu donnes le jugement tu condamnes effectivement celui qui est innocent et tu donnes raison à celui qui est coupable et comment est-ce que les autres là qui sont avec vous vont-ils avoir confiance parce que normalement nous allons le voir ici dans les saintes écritures écoutez nous continuons d'abord rapidement aussi il dit verset donc ne savons pas que nous jugerons donc les anges vous comprenez regarde les degrés d'abord les hommes sur la terre bien sûr que oui et pourtant Dieu nous passe maintenant au dessus pour que nous dire que c'est vous qui allez juger les anges quel degré en fait d'autorité que vous avez tous ces anges là déchus tout ça vous vous rendez compte les degrés d'autorité que vous avez regardez vous comment vous comprenez si c'est vous qui allez les juger mais en fait vous vous soumettez à ces démons si vous vous soumettez aux démons c'est-à-dire que vous me suivez frère je sais que vous êtes un peu fatigué je vais m'arrêter mais si vous vous soumettez à des démons comment pouvoir avoir l'autorité sur eux comment pouvoir les juger effectivement parce que vous avez collaboré c'est pour ça que j'ai dit l'autre fois quand vous prenez un crayon ça va vous blesser ça vous blesse bien quand vous prenez un crayon vous l'amenez ici vous dites un démon entre en moi je suis d'accord avec toi mais comment tu vas les juger parce qu'il va te dire mais nous collaborions ensemble quand je venais tout ce qui m'a dit je t'invite viens mais c'est toi qui m'as invité comment c'est c'est la raison pour laquelle tu ne pourras pas les juger tu seras aussi ensemble avec lui c'est pour ça que j'ai dit mais retirez-vous des mois vous commettez iniquité vous allez où effectivement mais vous allez avec des démons c'est sûr frère la bible ne se trompera jamais mais le seigneur veut vous éclairer pour que vous puissiez comprendre que vous devez garder votre territoire pour ce que vous prétendez être effectivement le pouce de Christ vous devez savoir qui vous êtes je termine par ici pour que vous allez peut-être rentrer alors il dit ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas vous y voyez à plus forte raison les choses de cette vie ça veut dire quoi ça veut dire que moi je ne peux pas amener mon frère au tribunal je ne peux pas comme Zénida ah parce qu'on va on va divorcer alors on va voir un avocat un juge de paix pour pouvoir il va pouvoir arranger pour notre divorce d'abord vous savez très bien comme la chrétienne le dit non si vous voulez arranger vos histoires vous vous voulez appeler les juges c'est comme ça que vous êtes non bon bref savez-vous que la Bible nous dit d'abord regarde comment la chrétienne que Dieu te bénisse mais ça et bien et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie ce sont donc des gens dont l'église n'est fait aucun cas que vous prenez pour eux si vous continuez j'appelle mon avocat mon avocat on va vous coller un procès si les voisins viens mon voisin soit tu te continue comme ça moi j'appelle on va aller chez les juges de paix non frère que les voisins t'amènent chez les juges de paix ça c'est son problème mais que ça ne vienne pas de toi parce que les voisins ils savent quand même qui tu es ils savent que toi tu dépends des dieux alors si toi tu commences par lui dire si c'est comme ça on va chez les juges de paix il va dire quel est donc le dieu qu'il croit vous comprenez donc un frère ou une soeur même si vous avez un différent entre vos frères et soeurs comment peux-tu penser que les juges d'ailleurs quand vous allez chez les juifs vous demandez vous êtes qui effectivement ah c'est mon frère en crise moi ici on m'a parlé de Dieu hier ah ben oui moi j'ai reçu le Seigneur comment on s'en vient je compris effectivement que c'est Dieu qui est notre juge et vous venez chez moi est-ce que vous comprenez il y a même des païens qui me disent mais c'est nous plutôt les païens qui ont besoin de vous et vous venez pour que nous nous tranchions votre problème alors que vous deviez être des exemples et des modèles pour nous instruire encore davantage vous dites oh frère tu parles des choses comme ça vous savez j'ai entendu effectivement aussi c'est ce passé au convoi au convoi à Kinshasa oui on appelle des frères ils avaient un différent pour chanter une parcelle qu'est-ce qu'ils ont trouvé mieux on va au tribunal mais c'est les juges lui-même qui dit oh vous êtes des chrétiens des croyants et vous venez chez moi pour que je juge vos affaires alors que vous en tant que croyant normalement vous devez savoir comment régler cette situation c'est chez moi que vous venez demander oui ça a été dit comme ça au tribunal je te dis oh oui mais parce qu'il ne me croyait pas il me dit mais quand même vous avez la Bible ça peut arriver dans la colère nous emportons maintenant je crois que ça ne passe pas bien nous allons au tribunal mais comme la Bible le dit ne savez pas que les saints jugeront donc le monde donc tous ces juges là qui sont au tribunal là qui rendent les jugements là et bien c'est vous qui allez les juger vous qui allez juger les juges vous allez encore chercher les juges pour qu'ils jugent entre vous ça veut dire que on n'est pas ce que nous sommes parce que si on était ce que nous sommes nous n'aurions même pas chercher les juges vous reprenez c'est ce que la Bible dit ici vous me suivez je continue ici verset 4 quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie ce sont des gens dont l'église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge je le dis à votre vous comprenez ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères vous comprenez cela il dit mais un frère plaide contre un et c'est là devant qui vous vous rendez compte un frère et c'est là devant des infidèles alors il nous dit une chose c'est déjà vous me suivez frère il ne faut pas dire mais on ne se comprend pas parce que ce que vous entendez demain ça peut vous arriver que vous avez un problème avec un frère il dit en tout cas moi je suis fatigué je vais quand même voir le juif j'en ai assez ça peut arriver mais il faut que vous compreniez que dans les saintes écriture même si c'est au summum n'allez jamais plaider à votre frère au tribunal pour pouvoir accuser qu'il m'a fait il m'a fait la Bible dit n'y a-t-il pas un homme sage parmi vous qui puisse trancher entre les frères parce que les saints jugeront le monde vous suivez alors nous continuons encore il dit c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres maintenant on le dit en tant que chrétien pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices même si le frère t'a fait mal ou bien il a pris ta voiture et il est parti avec effectivement depuis qu'il est parti avec il n'est plus revenu tu vas aller à la police maintenant pour voir dire mais ce monsieur là a volé ma voiture je donne un exemple je dis ça aux enfants de Dieu s'il vous plaît pas à tout le monde on va dire quand le frère maintenant il est parti avec ta voiture il ne revient plus et tu vas maintenant faire la recherche sur la police tu sais bien que c'est le frère qui a pris la voiture il est parti avec tu vas aller porter plainte porter plainte contre qui parce qu'on va te dire mais quelle est la personne qui a pris ta voiture ah c'est le frère tel ah donc tu connais la personne oui mais il ne vient plus donc c'est un moment effectivement il est parti on va dire je vais récupérer ma voiture mais la Bible dit mais pourquoi écoutez bien c'est bien écrit pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice c'est-à-dire bon Seigneur il a pris moi je ne vais pas emmener au procès parce que d'ailleurs je ne peux pas le faire s'il va avec ce sont des tolles qu'il fasse ce qu'il veut et tout ce qu'il veut avec je prie seulement que tu me donnes une autre pour que je puisse quand même continuer je ne vais pas venir à l'assemblée Alléluia Dieu va m'a donné vraiment vraiment Dieu m'a retenu les frères tel a pris ma voiture il est parti il n'est jamais revenu bon à cause de Dieu je n'ai pas porté plainte à la police mais quand même bon ça ça sert à rien c'est toi même qui dois te rendre compte que non pour la gloire de Dieu que je sers les frères elle a pris il est parti bon il a trouvé que ce qu'il avait comme voiture sale les gens c'est rien c'est qu'il s'en est à devenir avec lui mais j'appelle il ne répond pas qu'il continue avec ça quand tu dis ça tu as prié pour la personne le frère tu n'as pas appelé la police effectivement ton témoignage demeure aussi pour les autres les voisins et même tous parce que vous savez quand on ne dit pas ça et puis un jour on a appris on apprend que frère Jonas sa voiture là c'était le frère le frère je ne sais pas quel nom je peux donner c'est il était venu lui en prêter la voiture pour simplement aller jeter les déchets au conteneur depuis qu'il est parti avec la voiture de frère Jonas si la Jonas n'a plus de nouvelles les frères a fermé les téléphones ils ne répondent plus et ce qui est extraordinaire c'est que frère Jonas n'a rien dit quand on lui posait la question la voiture frère la voiture Dieu permettra il ne nous a jamais dit il ne nous a jamais dit vous savez le frère le frère était la prise de ma voiture il est parti il est resté ces jours là quand les gens vont entendre cela et qu'ils vont comprendre qu'il n'a jamais rien dit on dirait c'était un fils de Dieu il dit c'est pas possible autrement parce que c'était moi je l'ai allé à tête de monde est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé vous avez rendu gloire au Seigneur et le Seigneur en a pris une autre parce que vous êtes un fils de Dieu vous avez réagi selon la parole de Dieu il faut que nous comprenions que même dans nos rapports mais tu es dans tous les jours effectivement des petites choses peuvent arriver tu es venu avec des babouches tu as donné les babouches bon voilà je donne un exemple et puis je n'ai pas dit qu'il faut faire ça ici vous le faites vous me suivez suivez-moi frère je t'ai donné ça pour que tu me payes à la fin du mois à la fin du mois pas de paie 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 6 mois alors là on voit la seule qui est montée sur ce gong il vient à l'assemblée il chante chantez nous il est comme ça Alléluia Alléluia Dieu est bon pourquoi il attend la fin de la réunion pour aller voir le pasteur et quand on termine le pasteur parce que là j'ai un souci je dis lequel parce que je dis que quand on est devant le Seigneur il n'y a plus de souci et que voilà j'avais donné les babouches à la soeur Katakogombe par exemple ça fait quand même 3 mois que je viens je demande la soeur Katakogombe je ne réponds pas je demande il vient à l'assemblée mais c'est comme s'il ne m'a pas vu et il n'a pas payé alors il faut quand même que vous interveniez pour que la soeur mousse mais c'est ce qui se passe en fait avant peut-être avant de venir parler au pasteur vous en avez parlé à Sir Makutano un frère qui est toujours le frère qui te montre qu'il est spirituel qui connait les choses alors qu'il n'a aucune connaissance de l'esprit de Dieu en fait c'est lui qui vous a dit ah frère Makutano tu te vois toujours bien avec un ami tu vois c'est un tel et lui va te dire quoi oh c'est pas une bonne soeur c'est une mauvaise soeur évidemment pour un exemple parce qu'il n'a pas donné ce qui devenait une mauvaise soeur non si c'est ta soeur tu dois savoir comment agir quand vraiment la chose s'est passée que bon il a eu pour vous présenter toi mets toi à genoux nous oublions cela toi mets toi à genoux implore vraiment la grâce du Seigneur pourquoi tu veux implore la grâce du Seigneur pas pour que la soeur vienne te rembourser ou te payer non pour que Dieu sauve son âme que la soeur ou le frère retrouve effectivement son bon sens qu'il puisse comprendre qu'effectivement qu'il doit agir de la bonne manière parce que s'il ne le fait pas il a un problème avec Dieu mais tu ne veux pas que ta soeur ou ton frère ait un problème avec Dieu alors toi tu lui pardonnes mais tu pries que son âme soit ramenée à Dieu et c'est Dieu qui voit ton désir au plus profond tu ne pries pas pour ceci il va te rembourser cela tu peux sortir mais après avoir prié tu entends un frère qui t'appelle ma soeur j'ai un coeur que Dieu m'a donné que je vais te voir ah bon oui c'était une pression pour moi c'est que l'argent qu'on devait te donner c'était maintenant de 50 euros le Seigneur a mis la pression dans le coeur de ce frère de venir chez toi pour te donner 50 euros alors s'il t'a donné oublie la dette du frère parce qu'il te devait 50 et bien maintenant Dieu a payé pour elle pour que tu aies la paix parce que tu as une bonne disposition de coeur alors Dieu touche le coeur de quelqu'un il te donne c'est pour que tu ne puisses parce que vous savez quand quelqu'un ça vous tracasse vous vous priez mais ça tracasse ça vous empêche d'être en communion avec Dieu Dieu trouve le moyen de pouvoir agir par quelqu'un là maintenant sois en paix prie ton Dieu oublie les tribunales maintenant Dieu a tranché pour toi va de l'avant alors c'est comme ça que ici je voudrais quand même terminer par là comme ça vous allez je vais lire même jusqu'un peu à la fin puis nous allons nous lever nous prier nous continuerons la fois prochaine vous vous préparez pour être quand même aussi patient comme ça que Dieu vous bénisse donc mais un frère pleine contre c'est 6 contre un frère et c'est là devant les infidèles c'est déjà c'est un défaut chez vous que d'avoir dépossé les uns avec les autres pourquoi ne souffrez-vous pas plus tôt quelque injustice pourquoi ne vous laissez-vous pas plus tôt ça personne n'est pas accepté non 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 toute personne ici dit je vais posséder c'est à moi c'est à moi non c'est à moi c'est à moi non Dieu a voulu que tu poses un acte vous savez le Seigneur peut nous utiliser d'une certaine manière ou d'une autre alors il dit pourquoi ne vous laissez pas plutôt vous dépouiller mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez et c'est envers des frais que vous essayez de la sauter ne savez-vous pas que écoutez bien les injustes n'hériteront point le royaume et pourtant ce que vous vous battez c'est que vous vous héritez n'est-ce pas il dit réveillez-vous un peu je vais m'arrêter ici et puis vous allez aller chez vous à la maison ou manger mais c'est important ne savons pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu quand tu es injuste dans ce que tu fais dans tout jugement c'est ci et cela tu as toujours dans ton cœur double effectivement tu ne peux pas t'attendre à ce que tu puisses aller où nous continuons ne vous y trompez pas c'est pas moi ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminis ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides vous savez ce que c'est la cupidité ? vous le savez non ? il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas la cupidité vous savez c'est quelqu'un qui dit ah merci c'est sérieux pour faire même l'offrande pour donner quelque chose à Dieu on compte des goûts c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas toujours dépenser c'est pour ça j'ai dit n'aimez pas l'amour de l'argent frère et soeur ne vous tuez pas pour l'argent je ne sais même pas comment vous l'expliquer ne vous tuez pas pour l'argent l'argent c'est ce genre des papiers qu'on a trouvé sur la terre ce n'est qu'un moyen mais ce qui est au-dessus de nous c'est que Dieu est pour nous frère ne vous tuez pas pour ces gens des papiers alors il dit ni donc les cuputes ni les ivrônes ni les outrageux c'est toujours parlant qu'ils ont toujours dans la bouche effectivement les poires de parole oui tu te crois moi aussi je le fais pour qu'il ne se sente pas que lui il est quand même celui qui peut faire même si quelqu'un il vient il te dit quelque chose même si ça ne t'arrange pas il ne faut pas voir je vais réagir comme ça je lui montre aussi que moi aussi je peux faire bon frère nous continuons il dit ni les ravisseurs n'hériteront donc le royaume et puis la bible dit quelque chose d'extrôlé il dit et c'est là ce que vous étiez pas ce que vous êtes ce que vous étiez vous vous souvenez des faits chapitre 2 non ? évident mais quelque chose s'est passé vous avez expérimenté la nouvelle maintenant vous n'êtes plus comme cela parce que les choses anciennes sont dans ce moment quand toi tu viens n'aie plus rien à voir avec ton frère ni dans ton coeur ni dans ta pensée effectivement que ce soit simplement sainteté à l'éternel nous terminons il dit mais c'est là c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous mais vous avez été lavés vous avez été oui oui sanctifiés sanctifiés mais vous avez été aussi justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ et par l'esprit de notre Dieu Amen que Dieu vous bénisse tendre père et précieux sauveur nous voici devant ton trône de grâce mon roi pour te dire encore merci pour te exalter pour te vraiment glorifier encore pour tes bienfaits Seigneur aujourd'hui je ne pouvais pas penser que je pouvais tenir jusqu'à cette heure-ci mon sauveur mais il a plu à toi mon roi je t'en suis vraiment reconnaissant je te glorifie encore mon bénéme Père Saint Dieu comme l'apôtre Paul pouvait le dire je vous ai donné tous les conseils de Dieu mon sauveur que ton peuple comprenne que ton peuple apprenne mon bénéme Père Saint Vincent que nous n'avons pas à pouvoir être Père Saint Vincent Dieu le peuple qui marche maintenant tout bien selon le chose au monde et c'est vrai Père Saint Dieu si tu nous as choisi que tu as fait de nous ce que nous sommes c'est pour que tout ce qui est Père Saint Vincent Dieu de l'ancienne nature de l'homme puisse réellement sortir mon bénéme Père Saint Dieu afin que nous ne puissions Père Saint Vincent Dieu être semblables à ceux-là pour lesquels Père Saint Vincent Dieu nous avons eu à pouvoir quitter ce monde mon bénéme Père Dieu je prie pour ton peuple mon roi que tu le soutiennes que tu le fortifies mon roi que tu le remplisses encore davantage mon roi que ta parole à toi mon bénéme Père Saint Vincent Dieu puisse réellement pénétrer le cœur malgré les temps Père Saint Vincent qui a été long mon bénéme Père Saint Vincent Dieu que leur cœur mon bénéme Père Saint Vincent puisse retenir Père Saint Vincent Dieu avoir réellement aussi la joie Père Saint Vincent Dieu la reconnaissance Père Saint Vincent Dieu et que le cœur est de nouveau nouveau Père Saint Vincent Dieu Seigneur que nos regards sourds les uns comme les autres Père Saint Vincent Dieu source les regards de paix les bontés Père Saint Vincent Dieu les pensées pures et justes mon bénéme Père Dieu que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié merci encore pour ce que tu fais merci encore pour ce que tu as fait nous te remercions pour cela Père sois béni sois glorifié et sois exalté Père car nous t'avons ainsi pris un bon sauveur pour la gloire et au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ merci mon Père Saint Amen Le feu divin brûle à mon cœur Le feu divin brûle à mon cœur Le feu divin brûle à mon cœur Le feu divin brûlant mon cœur J'aime Jésus de tout 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 mon cœur Jésus revient pour me chercher 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 Oh reçois lui de tout ton cœur 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 Je le reçois lui de tout ton cœur Je le reçois avec bonheur Je le reçois avec bonheur Je le reçois avec... Je le reçois... Avec bonheur Je le reçois avec bonheur Moi je le reçois avec bonheur Je le reçois avec bonheur Alléluia Alléluia Par à son nom, je le reçois Et tout mon cœur avec bonheur Je le reçois avec bonheur Moi je le reçois avec bonheur Je le reçois avec bonheur Je le reçois avec bonheur